Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française présente Les monstres sacrés, pièce en trois actes, avec Pierre Blanchard dans le rôle de Florent. Jacqueline Moran sera Esther, Jani Holt, Léiane, Madeleine Lambert, Charlotte, et Denis Schierny, Loulou, Robert Chandeau, le radio-reporteur, Pierre Leproux, le récitant, prise de son René Cambien, réalisation Henri Soubéran. La loge d'Esther au théâtre dont elle est la directrice, loge classique de la grande comédienne. La loge est vide. Esther, cachée derrière un paravent, parle très fort à son habilleuse qu'elle croit dans la pièce. On voit ses bras qui s'agitent. Elle se déshabille. Et tout en parlant, elle accroche une robe de chasse à cour en haut du paravent. C'est sa robe du dernier acte de l'œuvre qu'elle interprète, la curée. Tu m'écoutes, Loulou ? C'est fini, fini, fini. Cette fois, je me décide. J'enlève les avant-scènes. Voilà, douze ans que j'hésite, mais cette fois, c'est le con. Ces avant-scènes me rendent folle. Douze ans, par paresse, par avarice, on supporte une chose qui vous rend folle. Nous fermons dans sept jours. Dans huit jours, je mets les ouvriers dans le théâtre. Tu m'écoutes ? Déjà, on avait l'impression d'avoir des gens à quatre pattes dans votre chambre, des hommes qui vous clignent de l'œil, des femmes qui touchent les taffes de vos robes, mais ce soir, ce soir, c'était le bouquet. Loulou, tu m'écoutes ? Une vieille folle au dernier acte. Je retiens le contrôle. Elle doit être sourde et au dernier acte tombe la fourre dans l'avant-scène de droite. Une vieille folle qui haussait les épaules de toutes ses forces chaque fois que j'ouvrais la bouche. Casimir me chuchotait. Tu as vu la folle ? D'abord, je ne mettais pas en tout compte que c'était un tic. Je me disais, elle me trouve ridicule. Mais elle continuait. Elle n'arrêtait pas de hausser les épaules. Et comme je vois tout, je voyais les premières d'orchestre qui riaient, qui ne suivaient pas la pièce. Ce qui me dépasse, c'est Charlotte. Quand elle joue, elle est en extase. Tu crois que ça la dérangeait ? Parle-moi du monde. Elle allait, elle allait. Elle me regardait avec surprise, comme si j'étais malade. Elle ne voyait pas la folle. Je l'aurais tuée. Heureusement que je sens de scène avant eux tous. J'aurais fait un esclandre. J'aurais dit qu'on enlève cette femme qui a des tics où je ne joue plus. Tu m'écoutes, Loulou ? On note les avant-scènes. Elles sont mortes. Passe-moi mon peignoir en maquillage. Loulou ? Loulou, mon peignoir ! Ah ben ça, par exemple. Décidément, il y a une heure que je parle dans le vide. Loulou ? Loulou ? Madame, m'appelle ? J'étais derrière le paravent. Je te croyais dans ma loge. Il y a une heure que je te parle. Où étais-tu ? J'avais descendu chez le concierge. Voyons, je ne suis pas folle. En revenant de la comédie française, tu es entrée dans ma loge. Oui, madame. Et tu es repartie tout de suite ? Oui, madame. Fallait que je descende chez le concierge. Tu as été à la comédie française avec tes savants ? Oui, madame. J'ai les pieds qui fatiguent. Mais pourquoi, mon Dieu, toutes les habilleuses ont-elles des savants ? Mais monsieur... Oui, 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 je sais, pour ne pas faire de bruit dans les coulisses. Alors, je voudrais savoir pourquoi toutes les habilleuses marchent sur les talons et trouvent le moyen de débranler le théâtre. Allez, passe-moi mon peignoir, je crève de rage. Oui, voilà, madame. Et comment es-tu déjà là ? Tu es partie avant la fin ? Oui, madame. Parce que, madame, j'allais pour voir monsieur. Et au dernier arc, il n'y avait plus monsieur. On lui téléphonait. On lui téléphonait ? Dans Britannicus ? Oh, ça, madame, je ne sais pas où on lui téléphonait. Mais comme monsieur n'était plus là, je suis partie. Que je suis bête, c'était la voix humaine. Le spectacle finissait par la voix humaine. Je ne sais pas, madame. Monsieur a eu du succès ? Oh, oui, madame. Tout le monde criait, l'auteur, l'auteur ! Après Britannicus ? Enfin, c'est possible. À notre époque, tout est possible. Britannicus, t'as plu ? C'est-à-dire, madame, je ne comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il parlait en ancien. Mon Dieu ! Oui, madame, il parlait en ancien. Et monsieur était drôle. Ah ben, dans le rôle de Néron, c'est une réussite. Ah, madame peut le dire. Monsieur portait une vieille robe de madame. Et puis, pour me faire une farce, il s'est caché derrière un décor. Loulou, mais c'est dans la pièce. Oh, non, madame. Il n'y avait pas de pièce. Monsieur s'est caché derrière un décor. Même que j'ai dit à ma voisine, vous voyez, madame, monsieur se cache derrière un décor. Mais je le vois parce qu'il porte une robe de madame. Et les robes de madame, je les règle partout, partout, derrière les meubles, partout. Qu'est-ce qu'elle a répondu, ta voisine ? Rien, madame. Elle a haussé les épaules. Ah, parfait. Ça doit être le soir où les dames haussent les épaules au théâtre. Probablement, madame. En somme, tu as passé une bonne soirée. Très bonne, madame. Monsieur m'a bien fait rire. Mais il en sera à ma vie. Bon, Loulou, tu es libre. Je m'habillerai seule. Il est possible que je reste assez tard. Tu préviendras le concierge qui ne l'éteigne pas, qu'il m'attende. Madame va encore passer une mauvaise nuit. C'est toi, ma pauvre loulou, qui va passer une mauvaise nuit, puisque tu veilles ta cousine. C'est sa garde malade qui est malade. Ah, tout arrive. Et il faut rester auprès d'elle sans dormir une minute. Madame comprends. Je comprends que tu seras éreintée demain. Allez, rentre à Château vers midi et tu feras une sieste. Et maintenant, je te conseille de descendre chez la concierge et de lui demander une bonne tasse de café bien fort. Oh non, madame, le café m'empêche de dormir. Oh ! Madame est souffrante. Oh non ! Ah, et puis madame, j'oubliais, il y a une jeune fille qui pleure. Ça, c'est Julie. Oh, je ne sais pas son nom. Elle ne m'a pas dit qu'elle s'appelait Julie. Elle pleure. Elle est dans le vestibule. Le vestibule, mais je deviens faim. Elle grimpe l'escalier. Le concierge ne l'avait pas vue. J'ai couru après elle. Je lui ai dit, où vous allez ? Je cherche la loge de madame Esther. Comme elle était en larmes, je l'ai fait asseoir dans le vestibule. Fais-la entrer. Entrez, mademoiselle. Excusez-moi, madame. J'étais dans la salle. Elle doit vouloir une orthographe. Alors elle tombe à pic. Allez, loulou, décompte. Après l'histoire de la folle, j'ai soif d'éloge. Bill. Non, ne file pas tout de suite. Mets-toi devant la porte du couloir et empêche tout le monde d'entrer. Après le spectacle, je redeviens la directrice. Ils ont tous quelque chose à me demander. Que personne n'ante, hein, loulou ? Bien, madame. Et si tu arrives à empêcher Casimir de chanter la Tosca en descendant l'escalier, je t'offre un bracelet montre. Personne. Demain, chatou, midi. Soigne bien ta cousine. Madame. C'est effrayant. Et voilà 25 ans que ça dure et que je suis l'esclave de loulou. Et loulou m'adore et j'adore loulou et elle me rend gâteuse. Mon mari, je n'ai rond ce soir. Je l'ai envoyé au français pour me débarrasser d'elle. Et cette nuit, j'ai la chance d'une cousine malade qu'elle veille en refusant de boire du café parce que le café n'empêche de dormir. C'est un monde. Vous étiez dans la salle ? Oui, madame. Et pourquoi êtes-vous partie avant la fin ? Parce que vous n'étiez plus là. Encore une jeune fille qui aime les actrices et qui n'aime pas le théâtre. Mais madame. Vous n'aimez pas le théâtre. La scène finale est la meilleure, la scène du pavillon de chasse. On voulait la couper, on voulait finir sur ma sortie. C'était absurde. Dans cette dernière scène, je suis beaucoup plus là que si j'étais là. Il est vrai que la pièce... Il est vrai que je n'aime pas beaucoup la pièce. Mon petit, c'est notre drame. Ou bien un rôle magnifique et pas de pièce, ou bien une bonne pièce qui nous mange. Quand trouverais-je une bonne pièce avec un bon rôle, je me le demande. La pièce n'a aucune importance. On ne voit que vous. C'est dommage, une bonne pièce doit former un tout, en fait. Madame, c'est très ridicule. Mais je veux être franche. Je ne vous avais encore jamais vue. Vous êtes bien tombée, j'ai joué le dernier acte comme une horreur. Cette vieille folle me faisait perdre la tête. Qui, madame de Kouville ? Pauvre Charlotte, non pas elle. Une vieille folle dans l'avant-scène de droite qui haussait les épaules. Un tic épouvantable. Mais d'abord, je ne croyais pas que c'était un tic. Je ne m'en suis pas aperçue. Mais vous avez de la chance. Et vous n'avez pas trouvé que je jouais mal ? Oh madame, c'est drôle. Il me semble que vous ne comprenez pas au juste ce qui se passe. Vous devez avoir une si grande habitude qu'on vous admire. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'état dans lequel je me trouve. Ma pauvre petite, vous avez les mains glacées. Approchez-vous du radiataire. Non, je ne m'en réchaufferai pas. Si je ne claque pas des dents, c'est que j'arrive à prendre sur moi-même. Madame, madame, vous êtes vous. Vous ne pensez plus à qui vous êtes. Et chaque soir, vous jouez ce rôle. Seulement moi, j'arrive du dehors. Mon pauvre petit, mais ne vous mettez pas dans un état pareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien, rien, restez là. Laissez-moi vous regarder. Comprendre que je suis près de vous. Dans votre loge. Je devine. Vous vous attendiez à trouver une personne lointaine, étendue sur des peaux d'ours et respirant des tubéreuses. À quoi vous attendiez-vous ? Je ne sais pas. Je suis montée comme une somnambule, je tremblais. J'écoutais votre petite scène avec Loulou. Je vous entendais rire. Il m'a fallu un courage énorme pour me lever et pour me tenir contre cette porte. Je vous ai bouleversée à ce point. Bouleversée n'est pas le mot. Avant de vous voir jouer, je ne me doutais pas de ce que c'était qu'une grande actrice. On m'avait parlé d'Oré Jeanne, de Sarah Bernard, Greta Garbo, bien sûr, mais ce n'est pas pareil, c'est un fantôme. J'avais vu de bonnes actrices, des actrices habiles. Je croyais que les monstres sacrés, comme les surnommés mon grand P, étaient des bonnes actrices d'une époque où le public se contentait de peu et que le prestige de la mort faisait le reste. Et tout à coup, en vous voyant, en vous écoutant, j'ai compris que le théâtre était quelque chose de... de religieux. Moi qui ai joué comme une machine et une machine qui marche mal. Vous l'avez cru, mais vous répétez machinalement des prodiges qui vous habitent et qui agissent, mais... vous voyez le résultat ? Mais vous me rendez un peu de courage, je croyais avoir été ignable. Les acteurs adorent les compliments, vous me faites plaisir. Vous êtes une merveille, Madame Esther, une grande merveille. Je vous dérange... Oh, parle-moi du monde, je serais restée toute seule. Les actrices sont beaucoup plus seules qu'on ne l'imagine. Nos admirateurs n'osent pas venir, ils ont tort. Je me suis très reconnaissante d'être venue. Moi qui croyais votre loge pleine de monde. Le théâtre, c'est une sorte de couvent. On sert un dieu, on répète les mêmes prières, on ne va jamais au théâtre. Le jour où on ne sort pas, on recommence les mêmes petites farces entre camarades. Et les visites sont très, très rares. J'ajoute qu'il y a de l'encens, des cierges et des flaires, et que dans tous les théâtres du monde, les escaliers des coulisses ressemblent à des escaliers de prison. Vous aimez votre couvent ? J'adore mon mari. Et mon mari, c'est le théâtre. Alors j'aime le théâtre. Vous avez vu jouer mon mari ? Oui. Je l'admire. C'est un monstre sacré, lui aussi. Vous l'avez vu dans Néron ? Je l'ai vu dans Néron. Il est extraordinaire. Et puisque vous aimez le théâtre, pourquoi ne devenez-vous pas actrice ? Je suis une actrice. Par exemple ? Et où jouez-vous ? Je suis à la comédie française. Quoi ? Oh, je joue des petits rôles, mais je sors du conservatoire. Et j'appartiens à la maison. Alors vous connaissez Florent ? Oui, je le connais. Vous êtes... N'ayez aucune crainte, je ne porte pas de nom célèbre. Je m'appelle Liane. C'est vous, la petite Liane ? Votre mari vous a parlé de moi ? Il trouve qu'on devrait vous donner un hier. Oh non, il exagère. Liane. Quel drôle de nom. C'est votre vrai nom ? Je m'appelle Eliane. Liane est mon nom de théâtre. De mon temps, Liane était un nom de cocotte. Toutes ces dames s'appelaient Liane. Liane de ceci, Liane de cela. Elles fréquentaient le palais de glace et de 5 à 7, toutes ces lianes s'enroulaient autour des professeurs de patinage et dansaient la vince. Et au fait, avant moi, Esther était le titre d'une tragédie. La gloire, c'est de rendre possible un nom impossible. La Fontaine, Racine, Corneille, c'était des noms impossibles. Et si un jour, un jeune auteur était venu me trouver et me dire « Je m'appelle Anatole France », je lui aurais conseillé de choisir l'un ou l'autre, Anatole tout court ou France tout court. Ce qui n'empêche pas Anatole France d'être un Anatole France. Rendre un nom habituel, tout est là. Vous êtes charmante, charmante et si simple. Vous savez, après le spectacle, je ne pense jamais que je suis une actrice. Vous ressemblez si peu à votre légende. Une légende n'en serait pas une si on lui ressemblait. C'est une chance de ne pas ressembler à ce que le monde nous croit. Si nos ennemis attaquaient ce que nous sommes, que resterait-il de nous ? Moi, voyez-vous, ma petite, je suis une femme qui aime son mari et son fils. En sourde, en aveugle, je nique du bonheur. Le reste, les drames, les intrigues, les mensonges, la malice, c'est pour le théâtre. Il est possible que je me débarrasse au théâtre de tout ce que je déteste dans la vie. Rentrer chez moi, je redeviens une brave idiote avec un mari célèbre et un fils ingénieur, marié en Écosse. Quel âge a votre fils ? Jean, nous disons Jeannot, à 25 ans. Je suis une vieille dame. Vous devez me trouver une héroïne. Vous avez l'âge du génie. Votre mari non plus n'a pas d'âge. Quel âge lui donnez-vous ? Oh, moi ! Je rêve d'un fausse au Marguerite direct à fausse d'après le pacte. Quel dommage, mon cher, je déteste les gigolos. Beaucoup de jeunes filles méprisent la jeunesse et toutes les jeunes filles sont falles de Florent. Êtes-vous du nombre ? Écoutez, madame, ma visite n'est pas seulement une visite d'admiratrice, c'est une visite d'amour. D'amour, si, 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 d'amour. C'est une démarche. Une démarche très grave, très pénible, devant laquelle je reculais et qui me glace, tâté mes mains. Pendant la scène où vous sanglotez, où vous recevez sans vous défendre ce déluge d'insulte, je crevais d'angoisse et je me répétais, tu iras, tu n'iras pas, tu iras, tu n'iras pas, tu iras, tu parleras. Madame, friguée. Madame. Appelez-moi Esther, comme tout le monde. Esther. Laissez-moi vous dire avec respect que vous êtes une enfant. C'est pourquoi il faut que je parle coûte que coûte et c'est pourquoi je n'ose pas ouvrir la bouche. Aidez-moi. Vous, vous êtes amoureuse de Florent. Oui. Encore une. Et que voulez-vous que j'y fasse ? Ne me demandez pas de plaider votre cause, il se boucherait les oreilles. Est-ce ma faute si nous sommes un ménage modèle, les époux type, des mariées femmes comme on n'en fait plus ? Chaque fois que je plaide la cause d'une adoratrice, ils me giflent doucement et me traitent d'entremetteuse. Nous sommes hypnotisés l'un par l'autre. Nous sommes démodés au possible. C'est un cas. Vous rendez ma tâche bien difficile. Allez-y, je vous écoute. Pardon, Esther. Pardon. Pardon d'être amoureuse de mon mari ? Pardon de n'avoir pas su comprendre à qui je ferais du mal. Mais de quoi diable s'agit-il ? Esther, Esther, ce soir, en vous regardant, en vous écoutant, en me grisant de ce prestige qui vous oriente comme une perle, je me suis dit que j'étais indigne de prendre votre place, que l'homme qui me l'a proposé était un malade et qu'il fallait, oui, qu'il fallait que je vous avertisse. A qui parlez-vous ? Mes pauvres aveugles, pauvres sourdes admirables, c'est de Florent que je parle. Et il faudra bien que vous finissiez par le comprendre. Florent, mon mari... Florent, Florent, votre mari, qui joue les jeunes premiers et qui ferait mieux de se consacrer au chef-d'oeuvre que vous êtes. Mais vous permettez ? Vous allez me dire que je me permets de le juger ? Mais surtout, oui, je le juge. Et je ne me gêne pas. Ce soir, j'ai mesuré la distance qui me séparait de vous. Mon amour de ce que vous êtes a été plus fort que mon amour. J'ai eu honte. Et j'ai décidé de tout dire. De m'alléger la conscience et de mettre fin à un mensonge affreux. Vous êtes la maîtresse de Florent ? Il m'a offert de vous quitter et de m'épouser. Voilà les hommes. Voilà contre quoi je me révolte. Ce soir, vous m'avez déraciné, arraché de moi-même. Il est possible que j'y retombe demain. Mais maintenant, je profiterai de ce désordre. Je me trouve et qui me soulève. Je serai votre complice. J'étais folle de Florent. Et avant de vous connaître, je trouvais naturel qu'il devienne fou de moi. Mais un homme qui a la chance d'être à vous, ne lâche pas cette chance pour une petite personne de mon envergure. Je ne me montre pas la tête. J'y vois clair. Je ne suis pas folle. Si Florent reste fou. Ya, je me disais. J'y poserai Florent. Je deviendrai célèbre. Ce soir. Ce soir, je vous embrasse les pieds. Je vous demande pardon. Je ne savais pas. Mais Florent le savait. C'est ce que je lui reproche. Je déteste. Je déteste. Je dois rêver. C'est impossible. Je dois rêver. J'ai dû m'endormir dans ma loge. Loulou. Non. Non, madame. Non, vous ne drez pas. Je devine. Je devine que je vous porte un coup atroce. Mettez-vous à ma place. Une jeune fille qui débute. Un acteur illustre. Tuez-vous. Non, non. Laissez-moi vous prendre les mains. Vous baiser les mains. Ne touchez pas. Alors, voilà le visage du malheur. Voilà comment il est fait. Montrez-le. Montrez-vous. On est heureuse. La plus heureuse des femmes. Et le malheur entre avec une petite figure comme la vôtre. Esther. Madame, je ne veux pas qu'on la dérange, madame de Covid. Madame, je ne veux pas qu'on la dérange. Non. Qu'est-ce que c'est ? Madame de Covid m'a bousculé. Elle a dit qu'elle devait voir madame, que madame la recevrait. Une minute, voulez-vous. Mademoiselle, me passez une scène. Pourquoi menez-vous, Charlotte ? J'avais prié qu'on ne me dérange pas. On va venir, Esther. Je ne croyais pas que la consigne me concernait. J'avais une chose importante. Je vais vous dire. Si je vous dirais. Vous me dérangez, Charlotte. Allez-y vite. De quoi s'agit-il ? Je tombe bien mal. Voilà. Ma mère est au théâtre et je rêve de vous la présenter. Il suffirait d'une nuit. Écoutez, Charlotte, je vous aime bien. Je suis très touchée de votre attention. Mais il m'est impossible, impossible de recevoir madame votre mère. Je travaille. J'avais prévenu Loulou. Pardonnez-moi cette franchise, mais la visite de votre mère me dérangerait beaucoup. Parfait. Ce sera pour un autre jour. Comme ma mère est très vieille et sort très peu, je pense... Je dirais que j'ai été détestable. Quand je suis détestable, je n'aime pas compter les sites. Je me cache. Vous avez de la chance, ma chère, d'avoir pu finir le dernier acte, le nez, sur cette femme qui haussait les épaules. Vous l'avez remarquée ? Comment si je l'ai remarquée, c'était terrible. Ma pauvre maman, je joue de malchance avec vous, Esther. Quoi ? C'était votre maman, cette vieille dame, dans l'avancée ? Elle a un titre des épaules. Moi, j'en ai l'habitude et je ne me rends pas compte que les autres s'en aperçoivent. Comme elle y voit mal et qu'elle est un peu sourde, l'ouvreuse avait mise dans l'avancée. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si à votre aide. Oh, mon Dieu, c'est toujours la même chose. Je voudrais vous plaire, j'adore maman. Et les circonstances lient contre moi. Ne pleurez pas, surtout ne pleurez pas. Mais quand on a une mère malade, ma petite Charlotte, on la laisse chez elle, on ne risque pas d'interrompre un spectacle. C'est nerveux, elle ne vous admire plus que tout et l'émotion lui donne des titres. N'en parlons plus, mais une autre fois, prévenez-nous, placez votre mère dans une baignoire, vous convainquez-la de rester chez elle. Oh, vous êtes dure, Esther. Très dure. Je ne suis pas dure, je suis nerveuse. M'éthique à moi, c'est de crier quand j'ai envie de crier. Allez, Charlotte, allez, soignez votre mandement. Je vous aime bien, mais je déteste qu'on force mes principes. Vous êtes très dure, Esther. Je vous l'avais dit, madame ne voulait voir personne. Quelle gaffe. Oh. J'avais oublié. Esther, je... Taisez-vous. L'impératrice Elisabeth, quand on l'a assassinée, a senti d'abord comme un coup de poing. Elle a marché longtemps avec le couteau dans le cœur. On a retiré le couteau et elle est morte. Je marche avec votre couteau dans le cœur. Lorsqu'on me l'autre a, je mourrai sans doute. Jusque-là, je me sens légère, légère. Je ne peux même pas dire que je me sente très mal. Il est vrai qu'on ne commence à comprendre les deuils que quelques jours après. Ne me parlez pas, ne bougez pas, profitons-en pour faire le point, pour comprendre. Parce que voyez-vous, mademoiselle, c'est difficile de comprendre une chose pareille. Imaginez une femme, un homme, qui s'adore, qui vive l'un pour l'autre, l'un par l'autre, qui ne se quitte que pour le travail, qui ne se cache jamais rien, qui s'avoue leur moindre faiblesse, qui... Et le visage du malheur entre chez vous. C'est une ravissante petite demoiselle qui accuse votre mari d'être un monstre et qui s'excuse d'être sa complice. C'est difficile de comprendre des choses pareilles. Mais ne sanglotez pas à ce que je sanglote, moi. J'observe, j'écoute. Je me demande si je dors. Si j'existe. Si le monde est le monde. Je me lève. Je bouge une jambe. Je tourne le cou. J'avance. Je recule. J'existe. C'est vrai, j'existe. Et je marche avec votre couteau dans le... Madame, c'est impossible de vous voir, vous. Dans cet état. De vous entendre. Mais je quitterai Florent. Vous ferez comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé, madame. Madame, vous m'effrayez. Je vous en supplie, madame. Oui, vous savez, ma petite, n'allez pas croire que je vous en veuille. Il est naturel qu'on aime Florent, qu'on en soit folle. Moins naturel qu'on le trompe ou qu'on le quitte. Ah, vous continuez à ne pas comprendre qui vous êtes, à vous exprimer comme n'importe quelle autre femme. Maintenant, il est possible qu'il ne vous aime pas autant que vous semblez le croire. Que vous le pressentiez, que votre nature d'actrice vous pousse à jouer un rôle. Mais ne vous cabrez pas, je cherche, je cherche. C'est tellement étrange. Et depuis quand dure votre liaison ? C'était au Festival d'Orange. Vous deviez le rejoindre à Orange, vous n'avez pas pu. Il vous a télégraphié qu'il répétait huit jours au lieu de trois. Nous sommes restés à Orange. Vous m'écrivez chaque jour une longue lettre pleine de nouvelles. Fausse. C'est une gaine, ce n'est pas une blessure profonde, c'est une gaine couverte de perles. Je ne suis pas une victime, je suis la gaine de ce couteau. Je vous plains. Vous me plaignez ? Oui. De quoi ? C'est vous qui êtes à plaindre, ma pauvre petite. Je ne suis pas de ces femmes de théâtre qui disent « tu m'as menti » et qui disparaissent. Je suis une bonne femme, bien âge et bien amoureuse, qui sera morte, mais dont le fantôme sera encore l'esclave de son mari. Et qui donc est à plaindre vous ? Vous qui aurez approché la chance d'un tel amour et qui la perdrez parce que le bonheur existe et sait attendre. Au fond, il vous adore. Vous en doutez, naturellement, il m'adore. Et vous n'êtes rien dans sa vie, même s'il vous offre de me tuer à l'arsénique et de vous donner ma place. Mais il est rentré à la maison avec des mensonges. Il m'a joué la comédie. Or, ce que j'adorais chez Florent, c'est qu'il jouait la comédie au théâtre et que je l'en croyais incapable à la maison. Ne plus croire à naître, c'est la fin du monde. Ce n'est pas notre amour qui est en ruine. Un amour résiste à d'autres chocs. C'est notre bonheur. Je me disais, Florent joue Néron, c'est cocasse, un peu comme Loulou. Maintenant, je me dirais, Florent joue Néron, c'est son rôle. Il est normal que ce rôle le tente. Il peut dissimuler, tromper, tuer. Je n'ai pas perdu Florent et son amour. J'ai perdu la sécurité, le calme, la paix de l'âme. Il va falloir aimer comme dans toutes ces affreuses pièces que je joue et qu'ils jouent. Au lieu de s'aimer sans intrigue, sans sujet, sans péripétie. Au lieu de s'aimer bêtement et merveilleusement. Voilà le couteau que vous m'avez enfoncé dans le cœur, ma petite Liane. Un couteau de théâtre, un couteau de magasin d'accessoires, le pire de tous. Mais ne savez-vous pas si ce bonheur trop calme, trop sûr, ne l'a pas écarté de vous et poussé vers des intrigues ? Vous voulez admirer des œuvres qui, si une fée les transformait en actes, seraient du désordre et des trahisons. Et votre idéal de vie, transformé en œuvre par cette même fée, vous montrera une mauvaise carte postale. Méfiez-vous du théâtre dans la vie. Un grand acteur fait son métier sur les planches. Un mauvais acteur joue dans la vie. Vous me trouvez une grande actrice. Dieu me garde d'en être une dans mon ménage. Et mon bonheur est mort parce que je viens d'apprendre que Florent n'est pas un acteur que sur les planches. Quelle heure est-il ? Tard. Votre Florent avait une réunion chez l'administrateur après le spectacle. Je l'attendais. Il ne me faut aucun prix qui me rencontre et qui sache que nous avons parlé ensemble. Jurez-moi de ne rien lui dire. Moi, je vous jure de rompre et de ne plus jamais me mettre entre vous. Il monte. Cachez-moi, madame ! Cachez-moi ! Cachez-moi ! Passez derrière le paravent, sous la penderie. Vous entendrez que je peux aussi, quand je veux, être une de ces mauvaises actrices dont je parle. Vous descendrez après nous. Je préviendrai le concierge. Vous êtes un ange ! Ouf ! Néron, arrêtez-vous, j'ai deux mots à vous dire. Arrêtez, Néron, j'ai deux mots à vous dire. Oh, mal, classique ! Tout a bien marché ce soir, vous aviez du monde ? Comble, comme d'habitude. Mais je supprime les avant-scènes, c'est décidé. Je ne travaillerai plus avec un jeu de massacre à droite et à gauche. Bravo, il y a longtemps que la chose devrait être faite. Triomphe ? Triomphe ! Il y a même des spectateurs qui ont demandé l'auteur. Sique ! Loulou me l'avait raconté, mais comme elle m'avait aussi raconté Britannicus... Non, 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 on criait l'auteur ! Après, toujours est tort de me plaindre, c'est notre public du haut, le public de Guignol, le vrai public. Tu as claqué des doigts après Néron, arrêtez-vous ? Non, et je n'ai pas fait tourner ma couronne comme de Max. Je m'étais préparé une foule de détails curieux. Il faut se rendre à l'évidence, les détails, les fignolages, on en est très fiers. Et on s'aperçoit toujours qu'on avait tort. Comment était votre conseil ? Ah, insipide, des questions de sous, de part entière, de doyens, de doyennes, de loges. Madame Sacoche voulait qu'on lui remise la loge de Rachel en état. Elle criait, je suis la doyenne ! Allez, rentrons chez nous. Je m'apprête. Je me demande encore ce qui a pu te tenter dans ce rôle de Néron. Néron ? C'est Néron ? C'est si loin de toi. Ah, tu regardes mes cheveux. Oui, la perruque était grotesque, je me suis donné un coup de fer, j'y jouais avec mes cheveux. Je ne regardais pas tes cheveux, je regardais tes yeux. Néron exige une telle ruse, une telle cruauté mielleuse. C'est ta méthode, Esther. Chaque homme porte en lui des germes atroces, de mauvaise pente. Je me délivre en scène de tous ces miasmes impurs. Je t'imite. Je traite le théâtre comme une désintoxication. Et dans la vie, jamais, jamais tu ne laisses ton démon libre, jamais tu ne tenter de tromper, de mentir, même pour arranger les choses, pour simplifier, pour éviter de faire de la peine. Voilà des idées. C'est ce rôle de Néron qui m'a mis la puce à l'oreille. Florent, t'es-il arrivé de me mentir ? Ça dépend de ce que tu appelles des mensonges. Pardon, pardon, pour moi il n'existe pas plusieurs sortes de mensonges, on ment, on ne ment pas. Alors, m'as-tu menti, Florent ? Écoute, Esther, je déteste à tel point le mensonge que j'hésite à te répondre. Il n'existe personne qui ne ment pas un peu de temps en temps. Si, moi. Toi, 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 tu es unique, tu es... Idiot. Oh, si, si. Alors, Florent, il t'est donc arrivé de me mentir. Mais c'est un interrogatoire. Mais ces mensonges étaient à tes yeux des mensonges sans importance, des mensonges de politesse, diront-je. Si je cherche la petite bête, et avec toi c'est indispensable, tu ne vous passes rien. J'avouerai, ne disons pas des mensonges, ou quelques minuscules inexactitudes. Regarde-moi dans les yeux. Mais tu m'inquiètes. Regarde-moi dans les yeux. Mais tu as les yeux rouges, Esther. Explique. La petite Liane. Qu'est-ce que vous faites là ? Florent, pardonnez-moi. J'ai tout dit. Tout dit ? Sois pas ridicule, Florent, avoue. Avoue et quoi ? J'étais dans la salle. L'émotion m'a soulevée, m'a fait perdre le contrôle de moi-même. J'ai couru dans cette loge. Et j'ai tout dit. Non, excusez-moi ma petite, mais il faut d'abord que je sache de quoi on parle. Vous avez tout dit. Oui. Tout quoi ? Esther. Je te croyais plus brave. Mais à la fin, expliquez-vous. Nous ouvrons une charade. Sortons de cette mare. Florent, cette petite est ta maîtresse. Liane ? Oui, Liane, elle a été plus courageuse que toi. Elle ne m'a pas ménagée. Je ne mérite pas qu'on me ménage, Florent. On m'aime ou on me tue. Mais je deviens fou, mais je rêve. Mais c'est un cauchemar. Ma petite Liane, dites à ma femme qu'elle dira, qu'elle délire. Pourquoi nier, mon pauvre vieux ? Pourquoi nier ? Mais parce que c'est faux. Parce que je connais à peine cette gosse. Que je vais adresser la parole, c'est un coup six fois. Comment oses-tu ? Moi, moi, pour ton nom. Vous ne me ferez jamais croire que cette petite pensionnaire de chez nous se livre au chantage. Alors ? Alors rien. J'annonce. Nous allons vous réveiller à chatou. C'est un cauchemar. Voulez-vous rappeler à cet homme votre séjour à Orange ? Orange ? Mais cette gosse n'y était pas... Tu mens ! Esther, je te jure qu'elle n'y était pas. Je te jure que je n'y comprends rien. Je te jure que je la connais à peine. Je te jure que je n'ai aucune maîtresse. Que je t'adore. Et que je n'adore que toi. Parlez, Liane. Oh, madame. Madame, il a raison. Je ne me doutais pas de ce que j'allais faire. Je crève de honte. Je n'ai jamais été sa maîtresse. Je n'ai jamais été à Orange. J'ai menti. Et voilà. Un élan de propreté, de pureté. Le mal apparaît et l'élan retombe. Vous n'osez plus être propre. Quelle misère. Non, écoute-moi. C'était si simple. Tu n'avais qu'à me dire, Esther, pardonne-moi. Je te pardonnais. J'aime être lâche, en amour. Votre genre de lâche, je t'aimerais plus. Croyez-le, madame, croyez-le, il faut que je vous parle. Il faut que je vous explique qui est-il. Non, mais laisse-la parler. Enfin, tu te découvres. Chère idiote, je te demande de la laisser parler. Parce qu'il y a un secret et qu'il faut qu'il sorte. Qu'il faut que cet abcès crève. Liane, ma petite, pourquoi êtes-vous venue faire ce mensonge absurde ? Je pouvais la tuer, c'est ma faute. Regardez-moi, madame. Croyez-moi, je vous affirme que je me repends, que je ne mentirai plus, que je ne vous casserai plus rien. Vous n'êtes pas la maîtresse de Florent ? Je vous le jure, je ne vous crois pas. Esther, Esther, si moi je te le jure sur notre Jeannot, me croiras-tu ? Je suis capable de tout. Esther, je te jure sur Jeannot et sur notre amour que c'est un mensonge. Un mensonge, un sale mensonge. Écoutez, madame, je mourrais d'envie de vous connaître, de mêler à votre vie, d'y jouer un rôle. J'ai inventé toute cette histoire. Après le spectacle, vous m'aviez mise hors de moi. Il fallait que je m'exalte, que j'agisse, que j'éclate. J'ai eu une vie très médiocre de camarade et de cocktail. Je ne me doutais pas qu'il y avait des vies comme la vôtre. Je ne me doutais pas qu'il y a des êtres qu'on ravage, qu'on blesse à mort. Sur moi, tout glisse. J'ai imaginé les choses de toute pièce. Pardonnez-moi. Essayez de comprendre. Vous êtes si bonne, si grande. Au théâtre, je ne joue presque jamais. Je joue des pannes. J'ai voulu jouer un grand rôle, vous imiter, vous vous étonnez à mon tour. Je vous félicite, c'est du beau travail. Est-ce possible ? Ce serait un tel prodige. Mais il n'y a pas l'ombre de prodige. Il y a une petite fille qui a failli te tuer et qui mérite qu'on la gifle. Si c'est vrai, si c'est un mensonge, je serais tellement heureuse que je ne pourrais pas lui en vouloir. Je ne penserais qu'est-ce qu'il aurait pu être et ce qu'il n'est pas. Ah, détestez-moi aimer votre mari, je ne mérite pas qu'on me pardonne. Ah, c'est inimaginable. Jure-moi encore que cette petite menthe sur Jeannot et sur sa femme, jure-le. Sur Jeannot et sur sa femme, je le jure. Vous le croyez ? Oui, je crois. Je le crois et je ne retrouve pas mon bonheur. Je ne suis plus jeune, vous savez, le coup a été rude. Yann, ma petite, vous n'avez plus rien à faire ici. Ah, vous devez être fière de vous. Filez, laissez-nous seules. Je vous parlerai demain au théâtre. Oui, maître. Et ne m'appelez pas maître ni patron, c'est un style que je déteste. Madame, vous pardonnerez-vous ? Non, vous m'avez plongée en enfer et sortie de l'enfer. Je ne sais pas si je vous en veux, je n'y vois pas très clair. Mais vous avez atteint votre but. Je n'oublierai jamais votre visage. Je ne sais plus au juste ce que j'avais cru. J'avais cru que vous vous terriez. Que vous me trouveriez sublime de renoncer à votre mari. Que vous seriez reconnaissante à votre mari de ne montrer aucune mauvaise humeur de notre rupture. Que mon ombre flotterait entre vous et lui. Que je jouerai un rôle. Ah, nous y revenons. De théâtre de la vie. Vous comprenez pourquoi je le redoute. Madame, vous, vous pouvez vous payer le luxe d'être simple. Laissez-moi vous baiser les mains. Allez, allez, réveillez le concierge, il dort debout. Pousse. Et que ce mélodrame vous serve de leçon. Ah, peu de choses m'épattent, mais ça. Pardonne-moi d'avoir été si crédule. Mais comment aurais-tu pu ne pas marcher ? C'est extraordinaire l'instinct. Au lieu de tomber raide, j'écoutais, je répondais, je discutais, je pérorais. Alors, quelque chose en moi devait être averti qu'il ne s'agissait pas du malheur. Maintenant que j'y pense, elle était bizarre. Je la crois folle. Notre génération vivait sur Tolstoy, sur Dostoyevski. La leur vie sur Freud, les romans policiers, les films. En voilà une preuve. Pourquoi voulais-tu, je te le demande, si c'était vrai qu'une fille dure comme elle aille avouer tout à sa rivale ? Mais remarque, Florent, que ce n'était pas si fou. Elle assiste au spectacle. Elle ne m'avait jamais vu jouer avant. Je la bouleverse, elle a honte, elle se précipite. Ah, cabotin. Moi. Ah oui, cabotin, toi et moi et elle. Et c'est pour ça que nous pouvons admettre cette scène incroyable et lui trouver des excuses. Je dois avouer qu'elle m'a eue. Et en scène, elle ne t'aurait pas eue. C'est une gosse. Elle doit avoir des dons. Il faut qu'elle travaille. Te voilà remise. Oui, Florent. Écoute-moi, Florent. Tu ne te fâcheras pas. Je vais te poser une question brutale. Pose. M'as-tu trompé, Florent, depuis notre mariage ? Trompé, trompé. Proté, toi, n'en dis pas plus. Je sais ce que je voulais savoir. Mais qu'est-ce que tu sais ? Non, rien. Je vivais en veilleuse. Je le répète, cette petite a changé l'éclairage. Sous cet éclairage nouveau, je ne vois plus les choses comme je les voyais. Non, non, c'est terrible. Pour un homme, ce n'est pas comme pour une femme. J'aimerais que tu comprenais... J'ai compris. Tout est là. Je vivais sans me poser aucune question, sans te poser aucune question. Je me laissais vivre. Je croyais que la vie ressemblait à certaines cartes postales. Je viens de comprendre que je me trompais. Je ne comprenais rien. J'ai compris. Cette jeune personne a bien travaillé. Elle m'a rendu service. Florent, tu la revois demain au théâtre ? Tu ne vas pas devenir jalouse. Non, stupide. Mais je désirerais que tu lui parles. Je viens de prendre une décision. Laquelle ? Je cherchais une élève. Une élève qui me ferait travailler et que j'installerais à Château. J'ai beaucoup à apprendre d'une élève. Surtout de Liane. Tu vas installer Liane à Château ? Dès cette semaine. Mais Muster, c'est imbécile de jouer avec le feu. Jouer avec le feu ? Non, enfin... Mais... Mais Florent, si tu estimes que la présence d'une petite actrice à la maison, d'une petite actrice romanesque et arriviste représente un danger, c'est que notre bonheur n'est pas le bonheur et je refuse un faux bonheur. Je saurais à quoi m'en tenir. Elle a réussi son coup, annonce-lui que je l'adopte. Muster, Muster, tu fends, tu fends. Je te le répète, je ne suis pas moderne. Je n'ai beaucoup à apprendre, j'apprendrai. Non, mais nous nous en reparlerons. Il est une heure impossible. Le concierge doit nous croire assassinés. Allez, Daca. Ah, c'est vrai, je parle, je parle et il faut que tu dormes. Que tu ? Et toi, tu ne vas pas dormir ? Oh, moi... Muster... Non, ne me bouscule pas, mon chéri, prends gaffe. J'ai un couteau dans le cœur. Mais tu ne l'as plus, j'espère. Si, Florence, je l'ai encore. Eh bien, je vais l'enlever, ce couteau. Non, ne l'enlève pas. Si on l'enlevait, je mourrais. Et je veux vivre. Le salon d'Esther et de Florent, à Château. Luxe d'acteurs. À droite, au fond, porte vitrée sur le jardin. À gauche, au fond, galerie surélevée avec balustrade, petit escalier et porte de face en haut des marches. Au premier plan, à gauche, près d'un divan, appareil de TSF. Au premier plan, à droite, table avec carte, où Charlotte de Courville est en train de faire une réussite. Devant la table est prête à monter l'escalier, Loulou. Je voudrais savoir ce qui s'est passé, au juste. Rien, madame. Madame a crié, elle appelait monsieur. Monsieur est descendu, je me suis levé. Madame m'a mise à la porte. Après, monsieur est sorti de chez madame. Il est remonté chez mademoiselle ? Oui, madame. Vous êtes retournée chez madame ? Dans quel état était-elle ? Madame avait cru qu'elle était malade. Mais c'était une crampe. Madame m'a dit que je pouvais aller dormir. Elle a mis ses cuisses dans ses oreilles et je suis partie. Comment ses cuisses ? Oui, ses boules cuisses. Oh, pas de cuisses, Loulou. Qui est-ce ? C'était madame, je l'ai dit à madame. Je ne vous ai pas dit qui est-ce. Je vous ai dit qui est-ce. Repos, repos. Je ne suis pas fatiguée, madame, merci. Bien, bien. Donc, c'était une crampe. Madame ne souffrait pas trop ? Je ne sais pas, madame, j'ai quitté, madame. Oui, enfin, vous ne voulez pas répondre. Pas répondre ? Vous faites l'idiote pour ne pas répondre. Madame me traite d'idiote. Au contraire, Loulou, au contraire. Je vous soupçonne de jouer la comédie pour ne dire que ce que vous avez décidé de dire. Vous êtes à bonne école. Oh non, madame se trompe, je n'ai jamais été à l'école. On était trop pauvres. Continuez, continuez. Madame veut que je continue ? Voyons, Loulou, ma brave Loulou, je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. Ah oui ? Ah oui, figurez-vous. J'aimerais vous poser une petite question. Madame m'excuse, j'ai une robe de mademoiselle qu'il faut que je repasse. Une minute. Vous repassez les robes de mademoiselle ? Oui, madame. Et vous aimez repasser les robes de mademoiselle ? Comme ça ? Comme ça. Et vous aimez bien, mademoiselle ? Comme ça. Et elle est gentille avec vous, mademoiselle ? Comme ça. Et cette nuit ? Madame ne vous a pas parlé, mademoiselle ? Monsieur n'a pas parlé de mademoiselle à madame ? Vous n'avez rien entendu chez mademoiselle ? Loulou, pourquoi vous sauvez-vous ? Alors, Charlotte, vous interrogez les domestiques ? J'interrogeais Loulou sur votre santé. Après la crise de cette nuit, j'avais le droit d'être inquiète. Il n'y avait pas la moindre crise, j'avais une crampe. Elle me parlait de vos boules qui es, ce qu'elle appelle vos cuisses. Ah oui, j'avais mis des boules dans mes oreilles pour ne pas... Pour ne pas les entendre. Écoutez, Charlotte, je ne veux plus qu'on me juge. La situation est déjà assez compliquée. Je ne vous le fais pas dire, Esther. J'ai beau tourner, retourner les choses dans ma tête, je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi vous avez introduit le diable chez vous. Ma bonne Charlotte, Dieu s'est débarrassée un jour de tous ses défauts. Il en a fait le diable et il l'a envoyée en enfer. C'est très commode. Ce qui m'arrive est moins commode à résoudre, beaucoup moins commode, je vous l'affirme. Il vous manquait de piétiner la religion ? Oh, fichez-moi la paix, vous faites les quatre cents coups et vous allez à la messe. Oh ! J'ai ma manière à moi d'envisager la religion et je n'accepte pas qu'on me juge. Il est normal qu'il m'arrive un événement exceptionnel parce que je suis un être exceptionnel. Oh, ne croyez pas que je me vante. J'ai voulu dire que j'étais, hélas, un être exceptionnel et que, hélas, je ne peux pas m'en tenir au principe. Il faut que je me trouve les miens. Ce n'est pas facile, je vous jure. Si tout le monde s'exprimait comme vous, ce serait du propre. Je ne suis pas tout le monde, Charlotte, et je le regrette. La propreté des autres serait de la saleté pour moi et je veux être propre, entendez-vous ? J'étais bête à manger du foin et heureuse d'un bonheur stupide. Je ne veux plus être bête. Je veux penser, regarder, juger, admettre. Oui, 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 admettre. Et surtout, je ne me reposerai pas sur plusieurs siècles de mauvaises habitudes et je n'imiterai pas de vieilles sottises sous prétexte que c'est la règle et que cela se fait. Que voulez-vous que j'y change ? J'adore Florent et j'adore cette petite. Je l'adore. Vous ne le feriez jamais croire. Croyez-le ou ne le croyez pas, c'est un fait. Elle adore mon mari, mon mari l'adore et je l'adore. Je n'y peux rien. Est-ce que vous êtes choquante, Estée ? Oui, je vous choque parce que je me promène l'âme toute nue dans cette maison et que cela ne se fait pas. Je continuerai, je vous en avais fait. Mais avant, avant, vous ne la connaissiez pas, vous ne l'adoriez pas. Pourquoi l'avoir attirée chez vous, jetée dans les bras de Florent ? Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. C'était irrésistible. Il y a des forces qui nous poussent vers la catastrophe, qui nous attirent vers la catastrophe. Ah, vous convenez que c'est une catastrophe ? Oui, c'est une catastrophe. Mais je ferai l'impossible pour que cette catastrophe n'en soit plus une, pour y vivre, pour la rendre habitable, pour la privoiser. Une catastrophe d'hommes. Pourquoi pas ? Je ne peux pas me forcer à détester Florent ou à détester cette petite. Je mentirai, je les aime. J'aime aimer, Charlotte. J'ai la fureur d'aimer comme Verlaine. Et vous détestez l'amour. Tout le monde déteste l'amour. Essaye de l'abîmer, de l'empêcher de vivre. Tout le monde se lie contre l'amour. Ça charme contre l'amour. Personne ne vous comprendra, ne vous croira. Le public n'existe pour moi qu'au théâtre. Nous ne sommes pas au théâtre. Esther, Esther, vous vous débattez contre vous-même. Vous essayez de transformer en courage une faiblesse indigne de vous. Vous croyez qu'il ne me faut pas de courage. Mais s'il vous faut du courage, c'est que vous luttez, que vous souffrez. Naturellement, je lutte. Naturellement, je souffre. Ce serait trop simple. Cette nuit, je n'avais pas une crampe. J'ai crié de souffrance. J'ai appelé Florent. Florent est venu. Il m'a dorlotté. Vous voulez rester avec moi. C'est moi qui l'ai obligé à me quitter, à remonter chez Liane. Vous n'avez plus l'ombre de sens moral. Dieu m'en préserve. Si j'avais retenu Florent, j'aurais pensé qu'il me restait à contre-coeur et Liane ne m'aurait gardé en cune. C'est un con. Un amour immense. Un amour comme l'amour de Florent et le mien ressemble à une amitié sublime. L'amitié exige des sacrifices. Florent l'est fait-il ? Il est le plus faible, Charlotte. C'est à moi de lui passer ses caprices. À moi de l'aider. L'image de certaines choses me révolte encore. Ce sont là des symptômes de Tocade. Pas d'un amour pareil au nôtre. J'arriverai à les vaincre. À tuer en moi cette sale jalousie ridicule. Cette nuit, j'étais morte de honte de mon cri. En vieillissant, je ne voudrais pas devenir une petite femme. Mais ma pauvre Esther, tout ça, tout cela serait sublime s'il y a un de vous aimer. Et elle ne m'aime pas. Elle vous déteste ? Vous ne voyez que des choses laides, Charlotte. Je suis normale. Où sont-ils ? Dans le jardin, ils répètent. Il y a encore cinq minutes, je les ai aidés à répéter. Il y a à me embrasser les mains, à me remercier, à me lier à nous-mêmes. Oui, elle a besoin de vous, ce n'est pas pareil. En admettant qu'elle ait besoin de moi, elle en aura encore besoin. Elle a... Elle a ce qu'elle voulait. À cinq heures, elle joue la nuit d'octobre au samedi poétique avec Florent. Au radiodiffuse. Elle croit que c'est arrivé qu'elle n'a plus besoin de vous. Elle ne sera pas longue à jeter le masque. Quel masque ? Elle-même. C'est impossible. Ma bonne Charlotte, une petite fille qui a travaillé une foule de rôles au conservatoire, l'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus compréhensible qu'une jeune fille du même âge qu'elle. Une autre jeune fille me détesterait peut-être. Liane Pâle. Oh, une aveugle. Vous êtes une aveugle. Vous verrez un jour, vous verrez. Oui, il y a 35 ans qu'on me répète à propos de tout. Vous verrez, vous verrez. Je n'ai rien vu. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez cependant vu votre mari vous trompez, ma chère. Mais Florent ne me trompe pas. Les choses se sont faites peu à peu. J'aimais Liane. Elle l'aimait. Il l'aime. Aucun de nous ne se cache. Vous rendez-vous compte de ce que pourraient croire les gens qui ne connaissent pas la pureté de votre vie ? Je vous répète que rien n'existe à mes yeux. Rien sauf le bonheur de Florent sous n'importe quelle forme qu'il se présente. Je tire l'échelle. Esther, on te demande. On m'a chassé. J'indique mal. On ne veut que la prima donna comme dit Liane. Vas-y. J'y vais. Et que Liane se dépêche. Il nous reste un quart d'heure avant d'entrer en scène. Et elle n'a pas sa robe. Florent, je profite d'une minute où nous sommes seuls. Esther m'a raconté la scène de cette nuit. Ah ? C'est atroce. Oui, c'est atroce. J'ai l'air d'un assassin. Je ne sais plus le faire. Racontez-moi la scène. Je verrai si vos versions concordent. Esther ne m'en a jamais. Sa version est exacte. Elle a crié, elle a appelé, elle souffrait. Je voulais rester, passer la nuit près d'elle. Il n'y a pas eu moyen. Elle m'a dit qu'elle allait dormir et qu'elle exigeait que je remonte chez Liane. Et vous l'avez écoutée ? Liane aurait fait un scandale. Liane aime Esther. Elle a les défauts de ses qualités. Elle est très dure, très violente. Très égoïste. Non, Charlotte, elle est jeune, elle ne se rend pas compte. Et Esther fait l'impossible pour qu'elle ne se rende pas compte. Pourquoi m'a-t-elle jeté dans ses voies ? Elle voulait être sûre que vous ne vous y laisseriez point joie. Enfin, voilà une petite fille, une mythomane qui arrive dans la loge d'Esther avec un mensonge enfantin. Esther, au lieu de l'éviter comme le lui dictait une prudence élémentaire, tombe dans son piège et l'installe à Château. Je ne suis pas un saint, Charlotte. Et ensuite, elle a eu l'air de m'approuver et de nous pousser l'un vers l'autre. C'est le vertige du malheur. Rien de plus célèbre, mon cher ami. Vous la croyez très malheureuse ? Je crois qu'elle crâne et qu'elle préfère n'importe quoi à une rupture. Comment, d'après vous, elle ferait semblant d'Emiliane ? Non. Si singulier que cela paraisse, elle adore cette petite. C'est infernal. Nous n'en sortirons jamais. Comment voulez-vous qu'on en sorte avec vous, Florent ? Le mystère est votre méthode de charme. Vous employez le silence comme d'autres les paroles. C'est-on jamais au juste ce que vous pensez ? Vous vous taisez, vous vous taisez, vous vous taisez comme on parle. Aimez-vous cette petite parce qu'elle vous excite, parce qu'elle vous flatte. L'aimez-vous au poil empoisonné et assassinez Esther de la brûler à petit feu. Videz votre saf, mon cher. Videz-le une fois pour toute. Je voudrais comprendre votre attitude. Vous allez dire que je me belle de ce qui me regarde. Je m'en fiche. J'ai la manie de comprendre. Cette manie n'est pas de notre époque. Mais laissez-moi vous dire, Florent, que si vous avez l'air prodigieusement jeune, vous n'en êtes pas moins davantage de mon époque que de l'époque de Lian. Oui, oui, Charlotte, bien sûr. J'ai peut-être été d'une faiblesse révoltante, mais la faiblesse d'Esther dépassait tout. Faible Esther ? Ah là, Florent, permettez, permettez, je vous arrête. Si vous êtes un grand acteur, flatté, ensorcelé, entortillé par une petite fille, n'oubliez pas qu'Esther est une grande actrice et qu'elle est capable de triompher dans un rôle de victime, de victime héroïque. Et que feriez-vous à ma place ? À votre place ? À votre place, il est probable que j'agirais comme vous. Mais je saurais que j'agis mal. Voilà la différence. Et vous croyez que je ne sais pas que j'agis mal ? Oh, vous souffrez surtout d'être dans une situation grotesque. Un homme entre deux femmes est toujours grotesque. Accepteriez-vous de jouer un rôle de genre, Théa ? Alors, placez-vous en dehors de vous et de moi et donnez-moi un conseil. Mon conseil est fort simple. Il n'existe qu'une Esther au monde. Les sangs, c'est une autre histoire. Si j'étais vous, j'empoignerais Eliane par la peau du cou et je la jetterais par la fenêtre. Je ne peux pas, Charlotte. Ah, vous êtes pincée. Ce ne sera pas long. Filez avec elle, Florent. Filez. Vous serez vite revenus. Mais c'est le théâtre qui nous déforme, qui nous fausse, qui nous trompe tous, tous et toutes. Voulez-vous que je vous tire les cartes ? Que je vous découvre l'avenir ? L'avenir ? L'avenir est entre vos mains. Avec Esther, trois minutes et les choses se mettent en place. Ce n'est pas difficile. Pour vous, oui. Il faut te dépêcher, mon petit. Nous entrons en scène à cinq heures. Entendez, je monte ma billette. Vous venez m'aider, Charlotte ? Mais oui, 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 ma chérie. Bon, je vais me donner un coup de peigne. Reste, Florent, j'ai à te parler. Nous avons si peu de temps. Ce que j'ai à te dire est très court. Écoute, Florent, cette nuit, j'ai été au-dessous de tout. Je voudrais que tu me pardonnes. Esther, c'est à toi de me pardonner. Non, Florent. Ce que j'aurais eu du mal à te pardonner, c'est si le premier soir, dans ma loge, la confession de Liane avait été véritable. Mais ce n'est pas la même chose. J'ai installé Liane chez nous, entre nous deux. Je l'ai aimée comme ma propre fille. Je t'ai en quelque sorte appris à l'aimer. Tu te souviens ? Elle t'effrayait. Elle t'énervait. Écoute, Esther. Écoute, toi. Je savais que cette petite t'aimait. C'est ma faute. Ce n'est pas la tienne. Tu es un homme et un homme d'un certain âge. Moi, je ne suis plus jeune. C'était fatal. Esther, tu me gênes beaucoup. Je t'en supplie. Il faut parler. Florent, c'est à force de se taire que le mal arrive. Au théâtre, dans les pièces que je joue vingt fois, je me suis dit c'est trop bête. S'ils se parlaient... Il n'y aurait plus de pièces. Mais nous ne jouons pas une pièce. Mon chéri, il faut parler. Il faut éviter le malaise. Il faut que tu saches que j'aime Liane. Que sa présence, sa jeunesse ne m'offense pas. Au contraire. Et que j'arriverai très vite à ne plus être encombrante. Enfin, comprends-moi. Je te demande en grâce de ne pas me fuir. De ne pas me faire de reproches. De ne pas craindre que je t'en fasse. Mon rêve, c'est de rester près de vous. Sans vous ennuyer, sans avoir l'air d'une victime. Alors, pour peu que Liane le comprenne, le sente surtout. L'estère, estère. Ne nous attendrissons pas. Ce n'est pas l'attendrissement que je recherche. Il nous éloignerait de notre but. Non, ce que je voudrais, ce que je souhaite, c'est de vivre une vie que le monde condamne parce qu'il déteste l'amour. Et de la vivre, cette vie, en toute simplicité. Ce n'est pas un bonheur agressif que je demande. C'est un bonheur calme. Un bonheur... Je t'admire, estère. Mais ce bonheur ne peut pas être du bonheur. Il ne serait du bonheur ni pour toi, ni pour moi, ni pour Liane. Elle ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Dis-moi la vérité, Florent. Cette petite muet. Mais tu es folle. Madame de Cauville en est sûre. Mais Madame de Cauville est une peste. Oh, parce que ça... Ça... Ça serait... Ça serait... Mais voyons, estère, mon ange. Comment peux-tu croire que j'aimerais une femme qui ne t'aime pas ? Hein ? Je crois qu'un règlement de compte s'impose. Viens. Tais-toi, Florent. J'ai entendu ta dernière phrase. Il nous reste quelques minutes, mais quelques minutes suffisent. Vous avez raison, estère. Je vous ouai. Ma petite Liane. Ma petite fille. Je ne suis ni votre Liane ni votre petite fille. Et puisque Florent est trop lâche pour vous le dire, c'est moi qui m'en charge. Écoutez bien, estère. Je ne suis pas de l'époque des ménages à trois. Ma génération est plus forte que la vôtre. Si on trompe une femme, on ne l'aime pas. Et si on est trompé par une femme, on ne l'aime pas davantage. On l'aime. Vous êtes une actrice, estère, et j'ai été votre du moins. Vous, vous me haïssez et vous me jouez à la comédie de l'amour. Vous comptez émouvoir Florent être grande, généreuse, sublime. J'en ai assez de votre sublime et je ne demande pas à l'être. Voilà quatre mois que vous supporte votre, que vous cherchez à vous gonfler et à ma tâture. Yann, Yann, il y a un instant tu m'embrassais les mains, tu avais les yeux humides, tu me remerciais. Vous me dominiez exprès, là et partout. Yann, tu es trop injuste. Esther est la générosité même, la simplicité même. Elle est incapable du moindre calcul. Je ne supporterai pas que ton indignation te pousse à chercher des griefs indignes de toi. Je ne cherche pas de griefs, j'en trouve. Ce n'est pas difficile. C'est moi qui suis simple et incapable du moindre calcul. Ah, vous êtes extraordinaire. Yann a raison, Florent. Yann m'écoutera et me comprendra. Il est naturel que mon attitude l'énerve. Elle est jeune, rapide, pleine de foudre. Elle n'a pas encore souffert et tu lui demandes de démêler un labyrinthe où je me perds, où je n'arrive pas à me retrouver moi-même. Alors que Yann m'écoute, t'écoute et ne t'insulte pas. Pourquoi parler de haine ? Pourquoi les mots excessifs et qu'on regrette ensuite ? Pourquoi dire des mots qu'on aura toutes les peines du monde à oublier après ? J'aimerais mieux pouvoir vous griffer, vous battre que d'entendre des mots qui restent. Yann, ne te hais pas, Esther. Yann, tu ne hais pas, Esther. Tu manges... Si, je la hais. N'espère pas arranger les choses. C'est votre manie dégoûtante et c'est précisément ce que je vous reproche. Mais est-il indispensable de choisir l'inconfort d'un départ en vitesse et de descendre en robe de muse pour dire à Esther des choses que tu ne penses pas ? Oh ! Je suis sûre que tu ne peux pas penser. Je ne te les ai pas déjà dites ? Jamais. J'ai peut-être été moins franche, moins catégorique, mais il n'était pas difficile, il me semble, de lire entre les lignes. Oserais-tu dire devant Esther que tu m'as avoué en tête à tête que tu la haïssais ? Je m'amusais de voir que tu faisais l'impossible pour comprendre ce qui t'arrange, ce qui te dérange, au moins. J'étais convaincu et je demeure convaincu que tu aimes Esther comme elle le mérite et que cette aide monstrueuse est une scène de théâtre. Tu ne l'en émerves pas, Léane. Elle se trompe, mais elle est vraie. Elle est toujours vraie. C'est toi qui es injuste. C'est ça ! Défendez-moi ! Bravo ! Bravo ! Ajoutez du sublime au sublime. Il ne vous manquait plus que de me défendre et de vous mettre entre Florent et moi. C'est abominable. Mais laisse-la parler ! Vous devez être de la race qui se précipite devant la victime et qui reçoit le coup de revolver. Mais quand donc finiriez-vous de vous croire sur les planches ? Vous êtes toi qui dramatise, toi qui fais du théâtre. Laisse-la tranquille, Florent, laisse-la. Léane, vous avez décidé de mourir de folle. Assez, assez, assez. J'en ai assez de votre ménage. Léane, interroge ton cœur. Ah, ne parlez pas de cœur. Vous confondez le cœur Esther et toi avec une vieille sentimentalité de théâtre. Sacrifiez-vous, partagez-vous, suicidez-vous, mais n'en parlez pas de cœur. Ah non, le cœur, c'est une autre histoire. J'ai le cœur dur, Florent, et je m'en vante. Les cœurs m'ont dégouttent. Tu voudrais que je t'aime, mon pauvre Florent, que je vive entre chien et loup, que j'assiste au spectacle d'un Florent qui marche sur des oeufs et d'une Esther en train d'attendre ? Attendre quoi ? C'est ça, fête l'innocente. Voulez-vous que je vous dise de quoi vous auriez l'air dans cette maison ? Ah, prenez garde. Léane, Léane. Vous auriez l'air de ces personnes une captante debout, une table libre dans un restaurant plein de monde. Leur présence s'empêche les personnes assises de manger, voilà. Non, Esther, ne l'écoute pas. Léane, c'est abject. Esther m'a bouleversé tout à l'heure en m'avouant que son rêve serait de vivre calme auprès de nous deux. Parce qu'elle est lâche et qu'elle n'ose pas te mettre au pied du mur. Et toi aussi, tu es lâche, mon bonhomme. Tu t'arranges, Florent. Esther s'arrange, tout le monde s'arrange. Mais moi, je ne m'arrangerai jamais quoi qu'il arrive. Ah, le cœur dur, le cœur dur, le cœur se porte ou il ne se porte pas. Il n'est plus à la mode. Ta génération ne le porte pas. Le cœur, en effet, ne se porte pas. Il ne s'exhibe pas. On est pudique. On le cache. Non, il n'a pas mille façons d'aimer. Esther, t'aime. C'est de la musique de Tzigan. On la supporte très tard, la main dans la main, après avoir beaucoup bu. Ah, je ne comprends plus. Je n'en peux plus. Ah, c'est ça que tu appelles du cœur. Esther est une spécialiste des larmes. Elle me hait, Florent. Florent, c'est trop. C'est trop, explique-lui. Parle-lui, Florent. Non, non, Esther, c'est inutile. Elle se bute. Ah, je suis effondré. Tu es effondré. C'est tout ce que tu trouves à dire. Ah, tu peux l'être. Nous allons rater le théâtre. Il faut être en scène dans 15 minutes. Ah, quel cauchemar j'ai oublié ce théâtre. Ah, va, Florent. On ne rate jamais une entrée en scène, même si on a perdu quelqu'un. Nous aurons ce soir et cette nuit et demain, hélas, pour parler de nos affaires. Tu viens, Florent, oui ? Vous partez ? Je vous accompagne. Non, restez, Charlotte. Vous resterez avec Esther. Il ne faut pas qu'elle soit seule une minute. On ne craint pas que je me suicide. Florent, tu me décides ou l'humain ? Tu me prêtes ta voiture, j'en reviendrai plus vite. Dis-nous, vous arriverons plus vite. Non, Florent, je suis à plat, il faut mettre la route secours. Vous arriverez en retard. Prends la tienne. Alors ? Voilà ! Je deviendrai fou. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous aviez raison, Charlotte. L'Ian me hait. C'est humain ? Je ne sais pas haïr, Charlotte. C'est peut-être une infériorité. Je ne comprends rien à la haine. Je suis incapable. Il arrive que je me précipite sur des personnes avec lesquelles je me suis brouillée en me criant « Quelle joie de vous voir, je n'y pensais plus. » Mais qu'est-ce que je lui ai fait, Charlotte ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Par exemple, vous lui avez laissé prendre votre mari, vous l'avez aimé, vous avez évité le drame, vous lui avez retiré son rôle. Charlotte, je vais vous surprendre, mais on ne se change pas. La haine de cette petite me fait plus de mal que l'infidélité de Florent. Florent, je l'ai perdue sans le perdre, vous me comprenez. C'est ce qui la rend furieuse. Tandis que Liane, je viens de la perdre d'un seul coup, d'une seconde à l'autre. Et Florent, il se taisait ? Il se taisait. Au Moyen-Âge, on appelait cela un charme. Il est sous un charme. Il venait de me mentir, il répétait « Je suis effondré. » Oh, les hommes se valent, quelle engence ! Voulez-vous savoir comment Jules m'a quitté ? Il était un culte. Moi, j'ai toujours aimé les vieilles pierres. Nous étions sur l'acropole. Je lui expliquais la graisse. Je le regarde et je vois une figure hideuse. Il me crie le mot « Vous devinez ? » Il se sauve comme une chèvre entre les colonnes. Je ne l'ai jamais revu. Oh, pauvre Charlotte ! Trois ans après, j'apprends par une lettre anonyme qu'il habite en rez-de-chaussée avec une femme. Je me poste sur le trottoir d'en face et je devinais leurs ombres derrière les rideaux. Ma présence a inquiété un sergent de ville. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui expliquais que ces ombres étaient celles de mon mari et d'une femme. Eh bien, ma chère, il y a des gens simples qui sont vraiment admirables. Savez-vous ce qu'il a fait ? Non ? Il a fait le salut militaire. C'est inouï. Inouï. Et vous ? Vous n'allez pas rester inactive, ma petite Esther. Ce serait trop absurde. Il faut agir. Que décidez-vous ? Oh, c'est tout décidé. Je pars. Vous partez ? Et moi ? Vous ? Oui, moi, si vous partez. Oh, pardon. Je ne comprenais pas. Écoutez, Charlotte, mon départ ne vous oblige pas le moins du monde à partir. Parce que les désertions, vous savez, ce n'est pas mon genre. Du reste, ma mère est à Dax. L'hôtel est coûté. L'hôtel est coûté. Ça n'a aucune importance. Non. Ce qui importe, c'est que quelqu'un demeure ici pour vous défendre, pour parler de vous, pour surveiller la place. Merci, Charlotte. C'est trop naturel. Oh, 5 heures, l'heure où je m'allonge, l'heure de mon mal de tête. Mon mal de tête, c'est une pendure. Vous m'excusez ? Je crois bien. Et Florent qui m'avait dit de ne pas me quitter un instant, de ne pas vous abandonner une minute. Pas de bêtises, surtout ma petite Esther. Je peux compter sur vous. Je peux me reposer tranquille. Il n'y a rien à craindre. Oh, les hommes n'en valent pas la peine. S'il vous plaît, envoyez-moi Loulou. Oui. 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 Madame m'appelle ? Oui, Loulou. Termine en vitesse la valise que j'avais commencé cette nuit. Apporte aussi mon manteau et mon chapeau. Demain, je t'enverrai faire les mâles. Madame quitte Château ? Je quitte Château. Où on va ? Je ne sais pas. À Paris, sans doute, à l'hôtel en face du théâtre, je serai moins seule. Madame, ne part pas seule. On part ensemble. Madame est triste. Oui, Loulou, je suis triste. Madame ne devrait pas partir. Je ne suis pas une femme qui s'accroche, Loulou. Madame ne devrait pas partir. Si, Loulou, allez, ferme le sac et reviens. Bien, Madame. Pas seule. Esther fait le tour du salon et embrasse les objets et les meubles un à un. Puis, elle s'approche de la radio. Elle caresse le fauteuil près de la radio. Elle tourne les boutons. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulèvent et qu'avec la rosée on doit s'évanouir. Carrez-vous bien, vous mes poètes. Et quelle est la peine secrète qui de moi vous a séparé ? Hélas, je m'en ressens encore. Loulou parait avec des affaires et une valise. Tu traînes. C'est lourd. Très lourd. Le même salon. Quelques changements modernes apportés par Liane. C'est l'hiver. Il neige. Un microphone est installé au milieu de la pièce. Le reporter va et vient entre le micro, Liane, Charlotte et l'extérieur où l'on devine les techniciens et la camionnette du son. Là ! Vous y êtes ? Prêt ! Je comprenais ! Prêt ! Nous y sommes. Je m'excuse, d'un côté, il est préférable d'enregistrer chez soi sur disque, mais nous avons toujours peur d'envoyer les maisons ou d'être indiscrets. Vous n'envoyez rien. À chaque fois que je sors, je roule sur la plouze. Votre camion est-il où il faut ? Nous n'avons pas toujours de plouze pour nous y mettre, hélas. Les concienges nous refusent de stationner dans les cours, nous enregistrons dans la rue avec une foule autour de nous. Ce n'est pas commode. Chez vous, c'est le rêve. Chez moi, il fallait monter le fil au cinquième étage et traverser la chambre de ma mère. C'était un surprise. J'ai oublié de vous présenter à Charlotte de Coville. Vous vous connaissez ? Madame, je suis charmée, non ? Je n'avais pas encore eu la chance d'interviewer Mme de Coville. C'était une jeune femme qui venait chez moi. Cher monsieur, si c'est votre tour, ne craignez plus mon cinquième. J'habite une villa des environs. Il y a un petit parc et un seul état. Mme de Coville séjournait chez moi, chez nous. Je devrais dire chez Florent. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Sa mère était souffrante. Votre mère se porte mieux, Charlotte. Elle commence à sortir et il est possible à la fin de l'après-midi que je vous fasse une grosse surprise. Comment vous le dites déjà ? Oh, je crains de vous déranger, Liane, je passais. Oh, je ne vous laisse pas partir. Monsieur, monsieur, dites à Mme de Coville que vous avez besoin d'elle et que vous profiterez de sa présence pour qu'elle prononce quelque mot. Voilà une idée excellente. Oh, Liane, vous n'y pensez pas. Je sais, j'ai une campagne. Je suis laine à faire peur. J'ai un vieux manteau, un vieux chapeau, le nez rouge. C'est la radio, Charlotte. C'est juste que je suis belle. J'ai la phobie des photographes. J'oublie toujours que le public ne peut pas nous voir. Vous n'avez pas d'excuses. Ah, si j'ai de l'âge. Vous m'aidez de tant mieux, ma bonne Charlotte, que le Poste venait interviewer Florent et compter sur une sorte de duo. Florent n'est pas à Château. Et si je parlais seule, ce serait un peu sec. D'autant plus que le micro me terrorique. Oh, et moi donc, cher monsieur, je peux dire que j'ai joué une centaine de rôles devant des ministres, des grands ducs, des têtes couronnées. Je n'ai jamais eu le train. Et devant votre cage à mouches, je me... Oh, vous devez en avoir une si grande habitude. Naturellement, j'ai l'habitude et pourtant, je ne m'habitue jamais. Je ressemble à Florent, je crains les machines. Monsieur Florent craint les machines ? Vous nous direz, c'est une touche amusante. Figurez-vous qu'un soir, c'était... En voyant, c'était... C'était... Enfin, c'était en 1905. Oh, Charlotte, Charlotte, Monsieur n'a pas une minute à perdre et ses camarades attendent. Vous rencontrez vos histoires au micro. Alors, nous y sommes ? Vous y êtes ? Oui ! Bon, alors, je compte ! Oui ! Cinq, quatre... Ah, un essai de voix d'abord ! Euh, c'est pour plein l'essai de voix. Vous y êtes, mademoiselle ? Oui. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux s'ennuie anthologie... Merci, ça va. Madame de Courbide... Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux s'ennuie anthologie point. Réduit assez de vers cette fable à quelque chose de terrible. Chères auditrices, vous ne trouvez pas... Charmant, charmant. Ça va ? Oui ! Bon, alors, c'est parfait, allez-y, nous commençons ! Ça tourne ! Je compte ! Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Mes chers auditeurs, nous sommes dans une somptueuse villa de Château, la villa de Florent. Nous sommes reçus par son élève favorite, mademoiselle Liane, une des plus jeunes et des plus exquises pensionnaires de la comédie française. Mademoiselle Liane porte une tenue des plus modernes, une véritable tenue de star. Mademoiselle Liane, la tenue que vous portez ne causerait-elle pas une certaine surprise parmi les bustes et les velours de la maison de Molière ? Ne croyez pas, cher monsieur, que la comédie française se montre hostile aux audaces. Non, la maison d'aujourd'hui n'est pas la maison d'hier et je suis certaine que notre administrateur ne blâmerait pas ma tenue. Je vous confierai même que mon pantalon a été coupé sur le modèle d'un des pantalons de sa femme. Voilà qui ravira nos auditrices. Et monsieur Florent, qu'en pense-t-il ? Florent ? Florent est plus jeune que la jeunesse et il me passe tous mes caprices. Sans doute, saviez-vous déjà, nous comptons nous marier et faire notre voyage de noces à Hollywood. Oh, ché ! Eh bien, mademoiselle, voilà une nouvelle qui circulait et que nous sommes heureux d'apprendre de votre bouche. Irez-vous à Hollywood en simple touriste ou comptez-vous y tourner un film ? Je n'ai pas le droit de vous répondre avec certitude mais je peux déjà vous dire que je compte tourner un film et que Florent vous réserve de grandes surprises. Ah, je ne veux pas être indiscret mais Charlotte de Corville que j'ai eu la chance de trouver en visite chez vous pourra peut-être nous répondre. Madame de Corville... Présent ! Saviez-vous que Florent et Liane partaient pour la ville des étoiles et devaient tourner ensemble ? Florent m'en voudrait de divulguer ses secrets et bien que je sois sa confidente je n'ose pas vous donner de précision. Par contre, je suis en mesure de vous dire qu'on me sollicite pour un grand film et que je suis sur le point d'accepter la proposition qui m'est faite. Ma mère est presque aveugle et un peu dure d'oreille. Le cinéma l'épouvante. Elle m'a souvent raconté les premiers films Les Frères Lumières, Le train qui passe, Arroseur arrosé, Tout cela ne nous rajeunit pas. Elle était petite fille et quand elle m'y menait... Enfin, je veux dire beaucoup plus tard... Je m'en brouille, je m'en brouille. Enfin bref, nous allons bientôt avoir la chance de vous applaudir à l'écran. Oui ! Je dois reprendre la curée avec notre grande Esther dans quelques jours. La curée devait être reprise en octobre mais Esther a décidé d'enlever les avant-scèdes. Le théâtre est rempli d'échafaudages. Je reprendrai dont la curée et ensuite, en jouant le soir, je consacrerai mes journées au cinématographe. Mon rêve... Votre rêve est le nôtre, chère madame de Corville. Vous voir à l'écran. Paraitre à l'écran est notre rêve à toutes et je suis fière d'aider le cinéma à décider en fleurant, à vaincre ses scrupules et à mettre son génie au service de l'art du film. Bravo ! Madame de Corville partage notre enthousiasme et l'exprime par ce chaleureux bravo. Oui, oui, bravo, bravo mille fois pour l'homme qui n'hésite pas à la fin d'une très longue carrière à se renouveler et à s'élancer sur des chemins inconnus. Bravo pour lui, merci, madame de Corville, merci. Vous avez su dire à merveille ce que nous pensions tous. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Ouf ! Voilà. Ne vous inquiétez pas, nous couperons le ouf. Eh bien, il me reste, mesdames, à vous remercier et à m'excuser des ennuis que je vous cause. Vous ne nous avez pas causé le moindre ennuis, c'est... Oh, c'est moi. Je ne croyais pas que j'arriverais à ressortir. C'est abusant à faire. Non, 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 ne vous dérangez pas, mademoiselle. Non, il neige, je sors mon micro et je referme la porte. Merci encore. Merci, merci. Ne glissez pas sur les marches. Et vous savez, si le disque n'est pas bon, téléphonez-moi, j'en enregistrerai un autre. Vous pouvez signer, j'espère. Encore. Au revoir. Au revoir. C'est très abusant. Les choses vous viennent sans le croissage doux. Je m'étonne et moi-même. Il y avait de quoi ? Vous n'avez pas l'air content. Vous savez, Charlotte, Florent était là, dans sa chambre. Il se cachait. Florent ? Florent. Il déteste la radio. Je ne voudrais pas qu'il sache que vous étiez là et que nous avons parlé un peu à tort et à travers. Je ne trouve pas que vous ayez parlé à tort et à travers. Enfin, je ne suis pas certaine qu'il appauvrait notre secret. Je me sauve. Du reste, je devrais déjà être à la ville. Ma pauvre maman me croit toujours sous un autobus. Mais si vous démarche, Anglisse, il est possible que je repasse en fin de journée, que je vous réserve une surprise. Quelle surprise ? Ah, si je vous le disais, ce n'en serait plus une. Ne m'accompagnez pas d'une tempête de neige. Je me sauve. Je suis ravie d'avoir pu vous être utile. Au revoir. Ah, là, 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 là. Chut. Florent ? Florent ? Florent ? Florent ? Ils sont partis, j'espère. Oui. Je peux descendre ? Tu peux descendre. C'était de brats-tips qui viennent avec le camion et les appareils sous la neige. Ils ne méritent pas qu'on les receve mal. Mais c'est pour ne pas les recevoir mal que je m'enferme. Ils te réclamaient comme de juste. Oui, tu leur as dit que je détestais la radio, les journalistes, les reporters. Pourquoi les blesser ? J'ai dit que tu n'étais pas à Château. C'était une interview ? Ils voulaient savoir mes projets, enfin, les nôtres. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Le micro-main timide. Je n'ai pas dit exactement ce que j'aurais voulu dire. J'ai peur que tu te fâches. Tu as parlé de moi ? Mais c'est toi qui intéresse le public. Je ne fais pas d'illusion. J'ai dit que tu m'accompagnes à Hollywood. Yann ! Je suis gentil de te l'avouer car tu n'écoutes pas la radio. Tu ne l'aurais jamais sué. Et les journaux ? Tu te rends compte du danger de parler trop vite, de dire certaines choses ? Toujours cette horreur de la réclame. Tu aimes la réclame, Florent. C'est notre métier. Moi, je trouve merveilleux ces hommes qui viennent, qui m'interrogent et qui emportent ma voix dans une boîte. C'est drôle ce que votre génération aime l'art en concert. Et toi, Esther, c'est la vieille cuisine française. C'est possible. Ne me demande pas de changer à mon âge. À mon âge, on ne change plus. C'est triste, très triste. Quand on pense à ce que l'homme de ton génie apporterait au cinéma... Je ne te trompe. Yann, le théâtre et le cinéma se tournent le dos. La beauté au théâtre, son miracle, c'est que nous pouvons y être enthousiasmés par un gros Tristan et par une vieille Iseu. À l'écran, Tristan doit avoir l'âge de Tristan et Iseu, l'âge d'Iseu. On découpe et on recolle leur genèche jusqu'à ce qu'elles donnent le change. Au théâtre, il faut jouer, vivre, mourir. Les Édipes, les Orestes, les Rubblastes, les Roméos, les Juliettes, les Célimènes exigent une longue habitude des planches. Esther et moi, nous commençons à être capables de jouer les jeunes premiers. Hélas ! Par contre, la jeunesse qui est dure, féroce, devrait jouer les vieillards. Il est donc tout naturel que le cinéma s'agrafe te tente. C'est un paradoxe. Oh, paradoxe ! Quand la vérité sort, c'est le nom qu'elle porte. Note-le. Notez quoi ? Les mots d'auteur manquaient ton programme. Mais je suis démodée, Liane, tu dois en prendre ton parti. Non, tu le fais exprès. Ne nous disputons pas, ma petite fille. Je t'expliquais sans la moindre amertume pourquoi je refuse le contrat d'Américain. Point, c'est tout. Tu brises ma carrière. Ta carrière, c'est de rester à la comédie française, de t'ennuyer, de te sacrifier, de jouer le répertoire. Et d'attendre 100 ans le droit d'interpréter Agrippine. Je n'ai pas attendu 100 ans le droit d'interpréter Néron. Mais toi, c'est toi ! M'empêche que j'aimerais mieux voir Néron jouer par un jeune homme de son âge. Esther t'expliquerait mieux que moi la difficulté de résoudre cet éternel problème. Alors, Florent, ta réponse est définitive. Tu repousses les millions de Hollywood. Tu refus de partir. Tu m'empêches de partir. Vas-y seul, je t'attendrai. C'est pour t'avoir qu'ils me veulent. Sans toi, je vous pense. Oh, ils adorent les découvertes. Tu m'as rendu trop célèbre pour qu'on me découvre. C'est un reproche ? Mais ce ne serait pas un reproche si tu acceptais, si tu me donnais la chance de ce voyage. C'est un reproche si tu me condamnes... À quoi ? À travailler ? À devenir digne qu'on te supplie qu'on te paye une fortune ? À pourrir dans votre sale mêlée. Liane ! Dans ce piège en vieux velours, j'ai été assez sotte, assez nièze pour me laisser prendre. On y donne racine, corneille, molière. Je m'en fiche, je veux tourner, je tournerai. Tu veux devenir une ombre. C'est beau qu'il y ait des ombres. Mais je suis absurde. Pardonne-moi, la jeunesse flambe. J'oublie tout ce qui nous sépare. Rien ne nous séparerait. Si tu avais confiance en toi, en moi, si tu ne t'entendais pas, si tu sortais de ce fauteuil auquel tu t'accroches... Voyons, Florent, tu plaisantes. Imagine que je te prenne au mot. Tu me laisserais filer en Amérique, traîner toute seule à Hollywood ? Réponds. Tu en crèverais. Si tu devais y trouver le bonheur, la gloire... Le bonheur sans toi ? Non, je resterais. Je travaillerais, mais je m'obstinerais. J'arriverais à te convaincre. J'en doute. La grille. Tu attendais d'autres robots ? Oui, cache-toi. Qui ? Une personne type Christ. Ton agent de film. Elle-même. Allez, sauve-toi, vite, vite, vite. Ne lui laisse pas croire qu'il reste une chance. Elle approche. Fui, il y a Alceste. Voilà les martis. Oui, c'était les journalistes de l'époque. Tu vois, tu fais exprès. Adieu, Garbo. Entrez vite, Esther. Florent est malade. Oh, vous êtes couverte de neige. Approchez-vous du radiateur. Le calorifère était un objet de musée. Je l'ai démoli. Je chauffe avec des radiatures électriques. J'ai enlevé les plantes vertes. Je trouve qu'elles faisaient un peu de bric-à-brac, comme le calorifère. Je vous demande si Florent est malade. Mais non, il se porte à merveille. Quand l'hôtel m'a passé votre communication, j'ai eu peur. Je croyais Florent malade. Mais ce que Florent vous demande d'urgence à Château, mais pourquoi d'urgence ? Que veut-il ? Où est-il ? Florent ne vous a jamais fait téléphoner. C'est moi. J'ai menti. Encore. Comment encore ? Je pensais à votre mensonge dans ma loge le premier soir. Oh, Esther. Vous me rappelez ce type qui achète un chapeau chez Léon à l'exposition de 89, qui retourne chez Léon à l'exposition de 1900 et qui entre dans la boutique en criant, c'est encore moi. Pour vous, Liane, c'est si loin ? C'est de l'histoire ancienne, tout va si vite à notre époque. Le cœur va au même rythme, ma petite Liane. Et... Florent ignore ma démarche. Chut, je vous expliquerai. Il ne se doute pas que c'est vous. Il se barricade. Il croit que je parle avec une Américaine qui leur épile, un agent de cinéma. Liane, les cachotteries me déplaisent. Je ne resterai pas une minute depuis... Sur cette aide, vous, Esther. Ce n'est pas absurde. Florent saura quand vous êtes venue et il vous verra. Mais d'abord, il était indispensable que je vous... Ne m'attirez pas dans un complot contre Florent. Je dois vous prévenir... C'est justement du contraire qu'il s'agit. Il s'agit de lui venir en aide. Donnez-moi la preuve. Pourquoi me parlez-vous sur ce ton, Esther ? Enfin, Liane, vous êtes formidable. C'est la première fois que je mets les pieds à Château depuis... Depuis votre fuite. Ma fuite. Vous imaginez-vous ce qu'a été notre retour de la matinée ? Florent conduisait comme un ivrogne. En trouvant la ville à vide, il a couru dans la chambre de la mère de Coville. Il hurlait. Vous l'avez laissée seule. Je vous avais demandé de ne pas la laisser seule. Où est-elle ? Où est loulou ? Ouh ! Il la scouait. Elle voulait appeler la police. Florent a couru au garage. Il a eu une crise de larmes. Il se cognait la tête contre les murs. Et vous ? Moi ? Je n'ai pas été longue à comprendre que ce que j'aimais, ce n'était pas uniquement Florent, mais votre atmosphère, la chose magnifique formée par votre ménage. Il fallait que je parte. Nous aurions traîné, il avait du linge sale. Florent est faible. Faible étais-tu ? Voilà, Esther, voilà. J'ai été ignoble, je le reconnais, je m'en excuse. Ma robe allait mal. Je ne suis pas bête, je me savais mauvaise dans la nuit d'octobre. Incapable de vous arriver à la cheville. Cette explosion de rage, ces bombes, c'était contre moi, contre moi et contre Florent. Je le trouvais beau. Il vous devait une scène. Ou il m'en devait eue. Et il éludait, il se sauvait, il trichait, il se taisait. Ce n'est pas contre vous que j'en avais, Esther. Mais c'était contre lui, contre moi, contre ce silence, contre cette villa de crime. Avouez qu'il m'était difficile de m'en rendre compte. Je dois toujours vous apparaître dans cette robe de muse, sur cet escalier. Le passé, Liane, c'est du présent devenu vieux. Et quand on est vieux, on perd la mémoire. Si vous vous rappelez le moindre détail de notre première rencontre. C'était notre première rencontre. Et puis, vous ne m'aviez pas fait du vrai mal. Tandis que là... Vous me connaissez, Liane, je ne sais pas en vouloir. Chez moi, l'oubli des offenses n'est pas une vertu, c'est maladie. Alors, Esther, si je m'agenouille, si je vous demande pardon, m'aimerez-vous un peu ? Je n'aime pas un peu. J'aime ou je n'aime pas. J'ai appris à vous aimer. Ensuite, j'ai appris à ne plus vous aimer. S'il fallait recommencer, ce serait une gymnastique bien lourde pour mon âge. Je préfère ne pas en courir le risque. Vous êtes terrible, Esther. Et vous, vous êtes désarmante. Parlons d'autre chose. Vous allez rejouer. J'ai arrêté la pièce en plein succès à cause des chaleurs. Je la reprends seulement dans trois semaines à cause des travaux. Pauvre vieux théâtre. Les avancées n'étaient solides. Il a fallu les arracher comme des dents de sagesse. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? C'est pour ça que je vous ai donné ce coup de fil. Pour vous demander un conseil. Pas possible. Florent n'a de confiance qu'en vous. Il n'estime que vous. Oh. Si, si, si. Toutes les cinq minutes, il dit, Esther t'expliquerait, Esther nous dirait. Votre opinion est la seule qui compte. Je ne me fais pas d'illusion. Vous êtes de la même famille. Du même âge. C'est cette fameuse question d'âge qui se trouve en jeu. Esther, voyez-vous du cinéma si on vous le proposait ? On me le propose et je refuse. Non, Liane. Non. J'ai mis trop de temps à prendre mon métier. Je n'ai ni l'âge ni la force d'en apprendre un autre. Et puis la radio pénètre dans les chambres, dans les cabinets de toilettes, dans les lits. Le cinéma entre dans la salle. Les grosses têtes. Oh non, moi ce que j'aime au théâtre, c'est le recul. Le mystère. J'aime tout ce qui lui donne de la solennité. Tout ce qui nous sépare du public. J'aime les trois coups. Le rideau rouge. La rampe. Les voitures calfeutrées qui vous amènent et qui vous emmènent vite. C'est la raison pour laquelle j'ai supprimé les avant-scènes. Et vous trouvez que tous ces fantômes du cinéma manquent de mystère ? C'est autre chose. Je reconnais que le cinéma exige une belle âme. Les yeux deviennent des fenêtres. On voit ce qui se passe dans la maison. Trouvez-vous que Florent ait tort de refuser les offres d'Amérique ? Il a une belle âme. Seulement ma petite Liane, ici, je m'efface. Florent est un faible. Sauf au théâtre. Il connaît ses forces. Dans son métier, il n'hésite jamais. Il sait ce qu'il veut. Il veut ma réussite. Il me refuse cette chance d'aller à Hollywood. Voyons, voyons, voyons. Alors, si je comprends bien, vous m'auriez attirée à Château pour que je tâche de convaincre Florent de vous suivre à Hollywood. Juste. C'est un monde. Faites-le, Esther. Faites-le. Faites-le pour lui. Il renouvellerait le cinéma. Il les éblouirait. Il vous servirait de pied d'estal. Que vous êtes méchante. Je finirai par être à la mort. Soyez gentil, Esther. Aidez-le. Poussez-le. Et... Aidez-moi. Bon, si vous y tenez, je veux bien. Mais je crois que vous vous trompez. Je doute beaucoup du succès de ma démarche. J'y vais. Promis. Je cours le prévenir. Vous êtes venu sur ma demande. Je vous promets de faire mon possible. C'est peu. Vous êtes un ange. Il me semble déjà avoir entendu ça. Aujourd'hui, je le pense. Attendez-le. Toi. Toi. Moi. Ma visite est... Mais je ne comprends rien. Liane attendait une Américaine. Ben, c'était moi. C'était toi qui... Non, Florence, ce n'est pas moi qui. Je suis venue à cause d'un coup de téléphone de la petite. Elle m'appelait d'urgence à Château. Et tu es venue ? Ben, je te croyais malade. Esther. Par bonheur, tu te portes bien. C'est le principal. Mais pourquoi Liane t'a-t-elle téléphoné ? Je me le demande. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a trouvé un prétexte. Lequel ? De convaincre de l'accompagner à Hollywood. Mais c'est fou. Eh oui, c'est fou. Mais je te le répète, c'est un prétexte. Quel peut être son vrai motif ? Ah, ça. Elle est très compliquée, Liane. Très bizarre. Je ne t'apprends rien. Oh non, Esther, je la connais. Tu es heureuse. Non, ne parlons pas de moi, veux-tu ? J'aimerais comprendre pourquoi Liane t'a dérangée. Oh, dérangée. Mais si, Esther. Pourquoi elle a pris sur elle de provoquer une démarche que je devais seule prendre sur moi de... Enfin... De... 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 Beaucoup pensé à elle. Chauffe-toi, Esther, tu es glacée. Veux-tu prendre un... Non, non, je ne veux rien. Écoute, Florent, je devine... Et dans le temps, jamais je ne l'aurais deviné. Je devine le pourquoi de ce coup de téléphone. Elle regrettait ? Oh non, Florent, non. Elle ne regrette rien. Il vaut mieux que je me taise, je ne voudrais pas te faire de l'appel. Non, parle. Je ne t'interromperai plus. Eh bien, Florent... Je suis à peu près sûre d'y voir Claire. Je la dérange. Comment tu la dérange ? Tu n'as jamais donné signe de vie depuis ton départ. Florent, je sais ce que je représente pour toi, je le sais. Nous avons de vieille ex-habitude. Alors tu dois souvent parler de moi, me citer, te demander tout haut... Ce que je penserais de telle ou telle chose, que je déciderais en telle ou telle circonstance. Elle a enlevé mon portrait. Elle n'a pas pu enlever mon fantôme. J'habite cette maison. Je hante ce bric-à-brac, comme elle l'appelle. Et elle s'est dit que de loin, je grandissais, je rajeunissais, je m'idéalisais, j'encombrais. Si, 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 elle a voulu exorciser cette ville-là, te désenchanter, t'ouvrir les yeux, te mettre sous un prétexte quelconque en face de mes décombres. Ce n'est pas impossible. Pauvre Diane. En ce cas, elle a fait un mauvais calcul. Comme tous les calculs. Parce que, Esther, jamais je ne t'ai vue aussi jeune. Ah, tu es prodigieuse. Tu me croyais un pied dans ma tombe. Esther, non, mais Charlotte de Corville m'avait inquiété. Elle disait, Florent, croyez-moi, c'est une morte. Une morte qui marche. Une charmante nature. Il est vrai que quand elle m'a rencontrée, je traversais une mauvaise phase. Tu ne peux pas imaginer ma joie de te voir dans une forme pareille. Et que veux-tu, Florent ? Je ne crois pas plus à la chirurgie esthétique, à l'électricité, que toi ou machine. Il n'existe qu'un seul secret de beauté qui accomplisse des miracles. C'est l'amour. Ah. Tu es amoureuse ? Je suis amoureuse. Mais... Slatshock. Moi, non, non. Mais je ne m'y attendais pas. Ah non, je ne m'y attendais pas. Je le mérite, Esther. On ne peut pas tout avoir, mon chéri. Dieu me garde, Esther, de te faire des reproches. Non, mais... Enfin... Et... Tu rouvres ? Je voulais ouvrir en octobre, où seulement le théâtre est plein d'échafaudages. Et toi, quels sont tes projets ? Mes projets ? Oh, Yann a des projets, moi pas. Elle veut m'entraîner en Amérique. Pourquoi n'irais-tu pas en Amérique ? Je n'irais pas en Amérique. C'est-à-dire, je refusais d'aller en Amérique, mais maintenant... Fais-lui ce plaisir. Écoute, Esther, j'avais moi aussi formé un projet. Le projet est à l'eau, et il n'y a plus aucune raison pour que je me taise, Esther. Je ne suis pas heureux. Je m'en doute. Et comme je connais ton âme, ton cœur, ta bonté sans limite, je formais le projet de te donner, moi, ce coup de téléphone, de trouver, moi, un prétexte, moi, de t'attirer à chatou, et de te dire, Esther, j'étais un imbécile, pardonne-moi. Expédions cette petite à Hollywood, ou elle sera mille fois plus heureuse, et finissons notre vie tous les deux. Seulement, voilà, je suis amoureuse. Ouais, voilà. Et tu ne m'as même pas demandé de qui j'étais amoureuse. Non, Esther, je ne tiens pas à le savoir, je l'avoue. Non, non, le vague est supportable. Ce qui n'est pas supportable, c'est de donner un contour à son mal, de nommer son mal. Le contraire peut se défendre. Il arrive qu'on souffre du vague, qu'on aime préciser son mal, toucher son mal, se dire, j'ai pris mal à telle date, je souffre là. Esther, ce doit être un jeune homme. Un homme jeune. Eh bien, Esther, ce qui m'étonne, vois-tu, c'est que mon erreur ne te serve pas de leçon. Ton erreur. Ah, ne jouons pas sur les mots. Liane est l'erreur de ma vie, et je m'étonne de devoir tomber dans une erreur pareille, dans une erreur aussi grosse. Et tu as mis tout de même quelques temps à comprendre que Liane était une erreur. Oh, tu te trompes, je le savais dès la première minute. Mais notre bonheur à nous avait quelque chose d'invisible, à force d'être sans ombre. Je ne le constatais plus, j'y glissais. Cette petite folle à portée d'urlièvre, de l'accidentèle, du nef, des ombres, et tu me poussais, tu me chauffais, tu t'obstinais à provoquer le malheur. Un homme fidèle peut avoir la maladie, comme les chiens. Le mensonge de Liane, le mensonge de la loge m'a ouvert les yeux. En une seconde, j'ai deviné ce qui nous menaçait, que ce serait inévitable. Alors je me suis dit que crise pour crise, je préférais la provoquer vite, cette crise, souffrir vite et profiter vite de ta guérison. Et tu veux, toi aussi, passer ta crise ? Il y a des chiens qui n'ont pas la maladie. Peut-être ne suis-je pas un chien de race ? Oh, si tu n'étais pas un chien de race qui le serait. Ah, si les Réjeans étaient des chiens perdus ? Et ce jeune homme t'aime ? J'ai la faiblesse de le croire. Quand je pense que nous tenions le bonheur, que nous avions gagné le gros lot, et que nous nous sommes laissés endormir par l'habitude qui efface tout avec sa gomme, il fallait constater chaque minute, quelle chance, quelle chance, quelle chance ! Esther aime Florent, Florent aime Esther, le public les aime, mais voilà, un prodige qui se prolonge, cesse d'être un prodige, qu'un prodige dur et l'homme imbécile ne s'en émerveille plus et le trouve normal. Comment, mon escapade, ne t'ouvre-t-elle pas les yeux, ne t'aveugle-t-elle pas, ne te découvre-t-elle pas un avenir lugubre, un avenir de risque et de déboire ? Mais il est possible qu'elle m'ouvre les yeux, qu'elle me les ait ouverts. Et malgré cela, tu veux ta crise, tu veux m'imiter, perdre ton temps et faire de la peine. Aussi on pensait à la peine des autres. Ah, tu as le truillon facile, Esther. Ta crise sera de courte durée, comme la mienne. C'est un tunnel. Donne-moi la chance de t'attendre au bout. Florent, je crains, je te le répète, que ma crise à moi n'en soit pas une et qu'elle soit longue. Très, très longue. Interminable. Est-ce possible ? Je ne te reconnais plus. Tant mieux, Florent. Tu me vois. Tu ne me voyais plus à cause de l'habitude. Je change mes habitudes, tu changes les tiennes et tu me vois. Je donnerai tout l'or du monde pour que tu ne disparaisses plus, pour ne plus cesser de te voir. Je connais un moyen. Esther, lequel ? Un moyen magique. Mais je ne plaisante pas, quelque chose comme le sésame du comte. Vite, 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 dis-le. Non, il est très simple, ce moyen, simple comme les miracles. Je me soumettrai à n'importe quelle épreuve. Ferme les yeux et demande-moi qui est l'homme que j'aime. Esther. Esther, tu. Allons. Demande. Esther. Qui est l'homme que tu aimes ? Mais c'est toi, espèce d'idiot. Répète-le. Je t'aime. Le bonheur est une longue patience. Et puis avant, je t'aimais mal. Je t'embellissais dans le mauvais sens du terme. Je t'aimais retouchée par les photographes. Je ne mérite pas une chose pareille. Je méritais de croire. Tu aurais été aussi ridicule de croire que j'étais amoureuse d'un autre, que j'ai été imbécile de croire cette petite le premier soir. Esther, j'organise le voyage de Liane à Hollywood. Je lui offre une réclame à tout casser. Je quitte la comédie française et nous jouons ensemble. Ah non, non, ça non, ça non. Tu fonces, tu fonces. Reste à ta place et moi à la mienne. Après notre mort, nous demanderons à Shakespeare de nous faire une pièce et nous la jouerons ensemble. Mais je rêve, monsieur. Tu rêvais, tu te réveilles. Et Liane, comment lui apprendre ? Elle est fière. Je m'en charge. Toi, toi ? Je te connais. Je ne ferai pas de mal à une mouche, mais ce n'est pas une mouche. Et ta vie est en jeu. Alors ? J'ai réussi, vous irez à Hollywood. Non. Vous irez, ma petite Liane, mais vous irez seule. Vous dites ? Je dis que Florent accepte de vous envoyer à Hollywood et qu'il reste. Il reste avec moi. Il épouse sa femme. Nous sommes trop âgés pour découvrir l'Amérique. Florent, c'est vrai ? C'est vrai. Il y avait Maldon. Ce sont nos vanités de comédiens qui vivaient ensemble. Pas nous. Sois tranquille, j'organiserai ton voyage. Mais je vous croyais le voyage. J'ai beaucoup appris. C'est ton dernier mot, Florent. C'est mon dernier mot. Tu pars, je reste. Parfait. Aucune solution ne pouvait m'arranger mieux. Je vous souhaite bonne chance. Le cabot retourne au cabot. Le ténor à la prima donna. C'est logique, je vais te dire. Allez terminer votre vie à Pont-Odame. En Europe, on étouffe. Il vous fallait du neuf, de l'espace, de l'air, du soleil. Le soleil. Merde. Eh bien, si c'est le genre de Hollywood, je te félicite de ne pas t'y rendre. Esther, laisse-la courir. C'est toi, 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 je t'organe. Et ce couteau, ce sale couteau, il n'existe plus. Il y a des gens qui vivent avec une balle dans le cœur. Il existe, ce sale couteau, mon chevi. Il existe, mais il s'est aussi fier à la longue. Il fait corps avec moi. C'est à peine si je le sens. C'est presque agréable. Jadis, je ne pensais jamais que j'avais un cœur. Je trouvais tout naturel d'avoir un cœur. Je n'y pensais pas. Grâce à ce couteau, j'y pense. C'est très doux. Je ne te lâche plus. Je ne suis pas folle. Loulou attendait dans la voiture, dehors, avec mes mâles. Extra lucide, tireuse de cartes, sorcière. Parce que, Florent, je ne me serais jamais dérangée sur un simple signe d'elle. Et je n'aurais pas risqué le coup des mâles. Si je n'avais eu, moi, une raison puissante de te voir. Laquelle? Une dépêche de Jeannot. Une dépêche d'Ecosse. Lille? Un petit-fils! Nous sommes murs pour jouer Péléas et Mélisande. Une grand-mère! Toi! Vous êtes là? Cette neige m'aveugle! Liane, Florent, je passez en auto, je me suis dit... Estée... Moi, Charlotte, moi-même, j'épouse mon mari. Oh! Voilà une nouvelle! Et l'autre? Ah, l'autre fait ses mâles pour l'Amérique. Eh bien... Asseyez-vous. Non, non, parce que cette fois, je sais, vous n'y couperez pas. Vous n'y couperez pas. Ah, maman, je vous la présente. D'aller dans la voiture, je la cherche. Non, mais une neige, je vous accompagne. Inutile, Estée, réfléchirez, vous la mettez. Amenez-la vite, bravo, vite, au contraire, je vous le demande. Tout juste, ma chérie. Non, 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 tu vas voir, c'est une expérience. Une expérience? Après, je t'enlève, nous partons demain pour l'Écosse. Je t'avertis, il paraît qu'elle est très sourde. Voilà, voilà. Maman, je te présente nos chères étoiles. Madame, il faut que j'annonce tout de suite, à la maman de Charlotte, une bonne nouvelle qui lui fera plaisir. Je suis grand-mère. Mais oui, mais oui, je suis grand-mère. Oui, grand-mère. Tu vois, Esther, madame ne veut pas le croire. Je disais à Esther, il y a une minute, que... Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française vous a présenté « Les monstres sacrés », pièce en trois actes, avec, dans le rôle de Florent, Pierre Blanchard. Jacqueline Moran était Esther, Jeannie Holt, Liane, Madeleine Lambert, Charlotte, et Denise Kerny, Loulou, Robert Chandeau, le radio-reporter, Pierre Leproux, le récitant. Prise de son, René Cambien, réalisation, Henri Souberan. 車 maire comme hole-féré, et nous c'est venus de faire la exams de Topieu qui approprient l'Union d'Ot bunları. On dit que il... on veut, on veut, on veut, bon...